bonjour bonjour on est en direct c'est mon chauffeur qui fait du bruit c'est bien je vais remettre ça c'est quoi je ne vois même pas bonjour bonjour vous êtes 68 tapotez l'écran s'il vous plaît le temps que je le temps que je me prépare vous êtes 96 je vous laisse le temps de partager le direct donc j'ai profité aujourd'hui de faire un petit direct c'est quoi je sais pas ce qui se passe bon j'ai profité de faire un direct vu que je vais travailler dans la nuit donc je suis disponible ce matin on va discuter un peu de tout et de rien sur le Canada comment ça je ne réponds pas aux messages il y a beaucoup de messages je réponds à ceux qui m'en posent on m'envoie des messages en premier donc je sais que je peux pas répondre direct moi tout le monde mais tantôt va arriver bon je vous laisse tapoter l'écran je vais aller me chercher quelque chose à manger parce qu'ici il est 9h moi je suis une lève-tard donc je viens à peine de me réveiller bonjour CV canadien non je n'ai même pas encore manger la vue que j'avais déjà programmé le direct il fallait que je le fasse le site guichet en plat des cônes il faut réessayer plus tard si c'est le cas sûrement que vous êtes nombreux à vous connecter à aller le dossier en même temps ou peut-être qu'ils sont en train de faire des mises à jour donc tapoter l'écran à 10 000 j'aime on va commencer le live le live le like le live oh oui CV canadien je t'ai pas de cité pas programmé en fait j'ai pensé à ça cette nuit je l'ai programmé parce que j'allais comme travailler le matin mais ça a été modifié donc je travaille finalement dans la nuit je me suis dit vu que dans la semaine je n'aurai pas le temps je vais faire un direct tout de suite mais je n'ai pas je t'ai pas avisé puis quand j'ai répondu à ton message aussi donc tapotant l'écran on est à 2 000 je vais aller me trouver quelque chose à boire là je reviens on va commencer le direct ok donc j'arrive je vais aller me trouver quelque chose à boire je vais aller me trouver je vais aller me trouver quelque chose à boire je vais aller me trouver quelque chose à boire merci salut salut on est à 4000 like donc qu'est-ce que je pense de accès canada accès canada en tant que quoi est-ce que c'est un site c'est quoi accès canada accès canada je vais regarder je viens de découvrir ça même bon qu'est-ce qui s'est passé avec accès canada pour que je regarde délai de traitement pour repousser une admission en tant que guichet emploi bug on va laisser guichet emploi les amis on est à 4000 on est à 4000 tapotant l'écran je sais qu'on est capable d'avoir 10 000 des informations plus on va parler des informations ici mais je vais avoir mes likes on va sécuriser le direct comme on dit merci pour les coeurs ah c'est la même personne qui m'envoie des coeurs vous aussi vous pouvez m'envoyer pas des coeurs des roses aussi si ça vous tente donc délai de traitement pour relancer une admission mais c'est juste avant la prochaine admission si tu es en si tu par exemple tu as fait ta demande d'admission en automne tu veux repousser l'admission par exemple pour hiver puis tu sais que les demandes d'admission pour hiver c'est généralement le 1er novembre donc tu viens le 1er novembre pour faire ta demande d'admission enfin pour refaire une admission aller voir les dates tu es trop belle franchement aïe merci oh faut envoyer des roses comment faire pour m'inscrire on est à 8000 j'aime ça arrive ça arrive donc les amis chez moi aussi guichet emploi ça fonctionne même chez CV canadien ça fonctionne je vais même vous retourner mon ordinateur mais j'ai pas fait mon ménage encore dans mon salon un peu en bordel est-ce que j'avais programmé le CV le live trop tôt donc je vais pas retourner là-bas délai de traitement pour repousser une demande faut le faire avant la date limite de la prochaine admission je sais pas si tu comprends ce que je veux dire permis de travail ça j'ai expliqué ça même fois mais vu qu'il n'y a pas de thème au direct on va en reparler encore donc les amis guichet emploi de mon côté ça marche du bord de CV canadien ça marche aussi soit essaie de revoir ton internet ouais même Daouda ça marche aussi revois ton internet si tu as encore du forfait ou bien je sais pas essaie de voir avec un autre navigateur si tu avais Mozilla essaie de voir avec Chrome ou Safari quoi mais sinon ça marche ça marche très bien bon on a 10 000 on a 10 000 j'aime je vais bien Khalifa je vais bien vu qu'on a 10 000 j'aime et aujourd'hui j'ai comme pas de sujet spécial pour le live donc je vais vous prendre tous ceux qui ont dit que je les prenais pas je vais vous prendre pour les personnes qui m'ont envoyé des messages en messagerie directe j'ai répondu à certains j'ai pas encore répondu à d'autres je m'excuse pourquoi ? parce que à part les réseaux sociaux moi il faut que je travaille pour pour gagner mon argent et payer mes factures donc c'est pour ça que des fois c'est encore long donc je commence à prendre la première personne et ensuite on va prendre les questions des autres et pour les personnes qui qui reçoivent le live vers la fin j'ai décidé de republier les lives sur Youtube donc si tu es arrivé que le live a déjà commencé tu pourras le retrouver sur Youtube ok ? c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire salut ma reine merci oh salut donc on prend la première personne oh il y a CV canadien aussi on va juste prendre la oui bonjour comment tu vas ? ça va bien merci et toi ? ça fait un bail ah je suis là oh j'espère que tu te portes bien oui ça va bien merci ah donc alhamdoulilah merci l'autre jour on en a déjà discuté sur l'affaire de mon sur mon propos de ma demande là c'était quelle demande hein ? je m'en rappelle pas moi j'avais déjà déposé mais on m'a dit le dossier est en cours de traitement tu te rappelles ? ah oui 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 j'ai envoyé un message en privé depuis l'heure tu n'as pas répondu et j'ai compris parce que tu as fait assez de temps oui exact je suis désolée si c'est encore urgent je vais aller voir après ce direct je te promets ok donc pas de soucis du coup je vais t'expliquer à partir de là-bas ok parfait parce que tu m'avais promis comment on va changer du coup j'ai t'expliqué je vis à Dakar je vis à Dakar ok ok et j'ai suivi les procédures et du coup je suis allé au niveau des ambassades et j'ai déposé là-bas et on m'a donné une compte mail qui figure en commun qu'on envoie là-bas des dossiers ok donc vu que tu m'avais déjà posé ton problème je vais juste aller te répondre après le live ok parfait ok pas de soucis allez on s'en capte après ok merci oui on m'a dit que vous m'entendez parce que là vous m'entendez maintenant c'est parce que j'avais reçu des appels ici là je vais vous l'expliquer une autre fois quand tu quand tu travailles dans le domaine de la santé que tu sois en congé ou en congé des fois on va t'appeler pour aller travailler parce qu'il manque des gens donc c'était ça l'affaire aussi on va prendre qui bon on va prendre CV canadien après ça je vais prendre quelqu'un d'autre ok vous m'entendez ah ok parfait allo allianz bonjour oui bonjour comment tu vas ça va bien merci et toi ah ça va super bien et les activités ça évolue non ah ça va mais ah on fait comment on peut mais je ne savais pas que tu n'allais pas au boulot ce matin et que c'est dans l'après-midi oui en fait j'ai su ça pour le changement j'ai su ça hier en plus ce matin aussi j'ai comme répondu donc j'étais là pressé ah j'ai mis le direct à 9h là je suis encore en retard donc j'ai répondu sinon en fait moi j'étais en live en fait j'étais en live et je ne savais même pas que toi aussi tu faisais en live j'étais en live sur l'autre compte tu as venu j'étais en live et avec les autres de ce côté en fait moi je ne savais pas sinon j'allais te oh j'allais te prévenir oh je ne savais pas non plus il y a juste eu un problème de communication en tout cas ils vont encore te déranger un peu aujourd'hui c'est rien ah là je suis juste là pour les questions de toute façon ma batterie n'est pas très très pu laine donc quand ma batterie va commencer à finir là je vais partir mais vu que j'avais programmé il fallait que je fasse et c'était le vendredi que tu me disais que on allait faire le vendredi non parce que le samedi depuis le samedi moi j'étais en voyage j'ai quitté mon pays j'étais à Lomé au Togo depuis pour rencontrer des gens là-bas et j'étais resté le vendredi le samedi le dimanche avec j'ai fait un petit truc là-bas et bouffe je suis déjà rentré moi je ne sais même plus quel jour j'étais en live mais vendredi je pense que j'étais allée travailler le soir donc je ne sais même plus les jours que j'ai fait des lives ou je ne sais pas de live je suis trop occupée donc je ne sais pas quand j'ai du temps là quand j'ai du temps je profite pour programmer en live je n'ai pas même du temps en retard oui je vais vous prendre oui il y a des personnes en bas ils doivent vous prendre ne vous inquiétez pas oui je vais vous prendre non bon comme tu n'as pas assez de batterie je vais te laisser ils vont poser leurs questions tu vas leur répondre après on va échanger oui mais sinon vendredi vendredi matin je vais être disponible si tu veux qu'on fasse un là ça c'est déjà connu vendredi matin si tu es disponible ah le vendredi matin ça fait à 9h ou bien à 8h bon j'ai pas le problème je peux essayer de me lever plus tôt donc à 8h ça peut aller aussi à 8h c'est bon oui 8h ça fait 14h ça fait 14h ça fait 14h au Bénin 13h en Côte d'Ivoire ah ok donc ça va être vendredi si ça te convient il n'y a pas de soucis le vendredi je pense que je n'ai pas assez de choses à faire bon le vendredi je vais essayer de repousser un peu mes programmes et voir ce qu'on va faire ok il n'y a pas de problème tu me tiendras au courant de toute façon ouais je vais te laisser un message de toutes les façons parfait merci bon on va se dire tout à l'heure ne vous fassiez pas dans les commentaires là-bas je vais vous prendre c'est en direct pour vous prendre bon là là mon eau est en train de douillir je vais aller me faire un petit chocolat je reviens je reviens je suis papa ok donc profitez pour liker j'arrive 1 1 puis 1 1 C'est parti. Ok, on va prendre Awa. Je suis revenue, je suis revenue. Ne vous fassiez pas. Ah, vous êtes trop drôle dans vos commentaires là. Ça me fait trop rire quoi. Allô? Allô? Oui. Bonsoir Tata. Bonsoir et toi. Ça va? Bon, elle est partie. Dimba, elle est réti. Dimba, elle est réti. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous aller? Ça va bien, merci. Et toi, où? Oui, super bien. Ça va. Oui. Allô? Oui, je t'écoute. Le réseau Beg. Viens prendre le réseau là. Ah, de mon côté? Pas que c'est de ton côté. Bon, il ne sait pas. Bon, il faut te reconnecter. Je vais te reprendre après. Ah, Zumagini. Ah, tes commentaires là, c'est un peu trop méchant là, s'il te plaît. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous êtes toutes belles. Ah, merci. En fait, je voulais savoir, pour aller au Canada, comme vous l'avez dit, avec son diplôme, du coup, pour les procédures, comment est-ce que ça se passe? C'est sur Guichet Emploi. Je ne sais pas si tu avais vu notre direct la dernière fois là. Non, non, je n'ai déjà pas vu. Ok. Sinon, tu peux voir la redivision du direct sur Facebook, mais là, je vais te montrer. Ok. Pour les CV, tu m'as dit, les emplois sont en diplôme, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Son diplôme qui a un métier déjà, en fait. Ouais. Son diplôme qui a un métier? En fait, qui a fait une formation, je prends un exemple de couture ou je ne sais pas, oui. Bon, là, ce que tu fais, tu vas aller d'abord voir ma vidéo sur comment faire un CV, par exemple, sans expérience, si tu n'as pas d'expérience, ou un CV avec expérience. Maintenant, pour trouver l'emploi, là, attends, je vais tourner ma caméra, je vais te montrer comment faire. D'accord. Bon. Là, j'ai déjà dit aux gens qui sont là, je n'ai pas fait mon ménage, donc c'est un peu le bordel chez moi ici, ne parlez pas, pardon. Donc, là, tu viens ici sur Google, tu viens sur Google ici, tu vas écrire guichet emploi. Tu mets, par exemple, guichet emploi travailleurs étrangers. D'accord. Je fais Entrée. Là, il y a comme une première, premier site qui va s'afficher ici. Tu cliques dessus. Là, tu as les emplois qui sont affichés. Là, maintenant, tu peux mettre, par exemple, ici, tu as dit Couturière. Bon, on va voir si Couturière, là, il y a des offres d'emploi ici. Bon. Là, je n'ai même pas vu la partie Travailleurs Temporel. Bon, là, c'est comme des offres d'emploi qui sont là. Ça, c'est des offres d'emploi de Couturier, Couturière. Maintenant, si tu parles juste français, on va aller chercher la province du Québec ici, vu que c'est la province francophone, et on va évaluer les offres d'emploi pour les personnes qui peuvent travailler au Canada. D'accord. Moi, ce que je fais, je perds du temps souvent. C'est parce que, comme moi, j'essaie de mettre les files pour trouver les emplois qui sont déjà pour les étrangers. Des fois, mon ordinateur ne veut pas coopérer. Mais tu viens sur chaque offre d'emploi. Si tu as le temps, tu cliques dessus. Tu lis un peu les conditions. Tu lis les conditions. Et puis, oh, voilà, même, je viens de tomber sur une offre d'emploi de Couturière. Comme là, par exemple, OK? Là, c'est une offre d'emploi de Couturière. Je viens de découvrir ça, là. Là, tu regardes les conditions. L'offre d'emploi ici est à Lévis. Ça, c'est le salaire. Ça, c'est temps plein. Temps plein, pourquoi? Parce que des fois, quand les employeurs ici au Canada vont embaucher des étrangers, ils ne veulent pas que ce soit juste des petits contrats de deux mois, trois mois. Des fois, ils veulent vraiment que tu restes là pour de bon parce qu'ils te rendent comme aidé dans tes démarches d'immigration. Donc, ils veulent te garder le plus possible. Et puis, quand tu regardes ici, c'est un poste qui est à combler dans une seule personne qui est recherchée. Là, maintenant, on va aller lire les conditions. Là, les conditions, c'est la langue, c'est anglais ou français. Toi, tu parles français. Au niveau de l'éducation, aucun certificat, aucun diplôme, OK? D'accord. Donc, pas besoin de diplôme. Expérience, un atout. Si tu as l'expérience, c'est un atout, mais on n'a pas dit que c'est obligatoire. Donc, spécialisation ici, couturière. Donc, si tu as dit, par exemple, couturière, puis là, ce sont les qualités que tu dois avoir en tant que personne. Ça, c'est les avantages que ton employeur te donne. Donc, si tu as une voiture, tu vas avoir un stationnement gratuit, apprentissage formé, payé par l'employeur. Donc, lui, il va encore te former dans le domaine de couture, là, mais pour avoir un peu comment on fait ici au Canada. D'accord. Donc, là, occasion de développement, esprit d'équipe, tout ça, là, tu vas apprendre et tu viens à cette partie-là qui peut postuler à cette offre d'emploi. C'est cette petite partie ici, là, candidat détenant ou ne détenant pas un permis de travail au Canada. Donc, là, là, je viens de te montrer déjà une offre d'emploi, même en direct pour les couturiers. Pas d'expérience, pas de diplôme. Après, tu viens ici, comment postuler ? Tu cliques ici, là. Là, ça, c'est de la manière que tu vas postuler. Soit tu peux postuler sous guichet emploi, mais pour postuler sous guichet emploi ici, il faut avoir, comment on dit, il faut avoir un compte, tu peux ouvrir un compte ou sinon tu peux envoyer un message mail ou courriel à cette adresse-là ou par téléphone, mais téléphone de l'étranger vers le Canada, c'est trop cher, ou tu peux postuler en ligne ici. D'accord. Maintenant, pendant que tu vas postuler, là, ils vont te demander, et ils ont dit si cette offre d'emploi quantitait des questions de présélection, veuillez répondre aux questions suivantes. Êtes-vous disponible pour la date de début annoncée ? Là, tu vas venir voir la date de début annoncée ici, là. Tu regardes. Là, il n'y a pas de… commence dès le 20 mars. Quand tu vas envoyer ton message, tu vas dire oui, tu es prêt à débuter dès le 20 mars. Maintenant, là, il a demandé, êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement au Canada ? Tu vas dire que tu n'as pas de permis de travail, mais selon l'offre d'emploi, toute personne détenant ou ne détenant pas de permis de travail au Canada pouvait postuler. C'est la raison pour laquelle tu as postulé. D'accord. Voilà. Et là, tu as jusqu'au 6 mars ici pour renvoyer ta candidature. D'accord. Donc, voilà. C'est comme ça que tu vas trouver les offres. Même là, même si tu as eu une formation, je ne sais pas, dans un domaine qui n'est pas la couture, même cette offre d'emploi, là, tu peux même postuler vu qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas demandé ni de diplôme, ni de certificat. Ok. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Donc, je vais essayer de regarder. Oui, guichet emploi. Vraiment, tu peux mettre le domaine qui t'intéresse. Comment on dit ? Tu regardes seulement l'offre comme il faut, comme je t'ai montré. Tu regardes la langue, si les expériences. Après, la petite partie ici, là, qui peut postuler, c'est ça qui t'intéresse le plus. Et c'est la dernière phrase ici. D'accord. Donc, je vais postuler. Oui. Donc, il faut aller voir. Ok. Vraiment, merci beaucoup. De rien. Bon, en même temps, là, vous avez vu… Oh, je vais t'enlever. J'avais oublié. Tu viens de vous montrer une offre d'emploi pour couturier en direct. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, là, allez directement voir son guichet emploi. Ok. Donc, c'est une personne postulée avant le 6 mars. Pas besoin de permis de travail et tout. Pas besoin de diplôme. Pas besoin d'expérience. Vous voyez que c'est possible. Quand on vous dit que c'est possible de travailler au Canada sans diplôme, sans expérience, ça vient de nulle part. C'est sur le site de guichet emploi. Puis, pour les personnes qui ont dit qu'ils avaient du mal avec guichet emploi, essayez de revoir un peu l'Internet. Essayez de revoir un peu ou changer de navigateur. Donc, c'est un peu ça. Sinon, merci beaucoup pour vos gentils commentaires. On va prendre quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a une préoccupation pour une offre d'emploi dans son domaine, on va encore retourner sur du chien emploi. Donc, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je vais essayer de répondre le plus possible. On va prendre Herman. Allô? Partagez le direct aussi, s'il vous plaît. Mettez des likes, ça, ça me fait trop du bien, quoi. Allô? 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 Ah, je ne t'entends pas très bien, hein? Allô? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, là, je vous entends. OK. J'aimerais savoir si je peux vous contacter par après, parce que actuellement, je suis un peu occupé. Oui, il n'y a pas de problème. Par où? Oh! Excusez, Herman. Je t'ai sorti trop vite. Excuse-moi. Quand tu vas être prête, tu me revoiras une invitation. Je vais te reprendre. Là, on va prendre... Il y a Daouda qui dit qu'il est là depuis longtemps. On va le prendre. Tu es très belle. Alias, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Vous êtes très belle ce matin. Ah, merci. Merci. D'accord. J'ai deux préoccupations. La première est la suivante. La dernière fois que j'ai contacté directement via TikTok, disant que j'avais fait mon CV et je postulais. Mais vous m'avez demandé de vous envoyer mon CV directement par Instagram. Là, vous avez checké, mais j'ai remodifié. Comme vous l'avez dit, je vous ai renvoyé, mais je n'ai pas encore eu de retour. Là, ça fait une semaine maintenant. Oh! Ça veut dire que je ne l'ai pas vu encore. On va aller voir. Maintenant, la deuxième, je continue toujours de postuler. Vu que moi, je suis dans le domaine de l'otérie, il y a cinq ans d'expérience, j'ai modifié le CV. Mais je continue toujours de postuler. Mais comme je n'ai pas encore eu de retour, donc je ne sais pas. Vu qu'on n'a pas encore vu le CV, donc je ne sais pas si elle doit toujours envoyer. Il faut envoyer les demandes, soit d'attendre à ce gars, vous vérifiez d'abord. Ok. Donc, après le live, je vais aller voir sur ma table. D'accord. Au pire, là, je ne sais pas. Je vais aller voir. Ou au pire, je vais essayer de faire les modifiés. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a... Quand j'essaie de postuler, c'est l'anglais seulement. En fait, c'est dans le pays anglophone. Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Au fait, au niveau du côté réceptionniste et autre, c'est anglais. C'est-à-dire qu'on dit que la langue parlée, c'est l'anglais, c'est l'anglais. Bon, il n'y a pas un souci avec l'anglais, parce que je comprends déjà l'anglais. Ce n'est pas un souci. Ok. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est possible que je renvoie le même CV, je le fasse en français? Non, ton CV. Parce qu'il n'y a pas le CV en anglais, au fait. Maintenant, l'entretien va se passer en anglais ou en français? Qu'est-ce que c'est en anglais? Parce que si tu as postulé sur un emploi en anglais, ton CV en anglais, l'entretien va être en anglais. Ok. Donc, au pire, là, on va essayer que tu refasses ton CV en français aussi pour postuler même sur un CV en français. Ok. CV en français, même pays qui parle l'anglais. Non, mais toi, tu veux juste aller travailler dans une province en anglais, si j'ai compris? Ou si tu trouves même un emploi dans ton domaine, tu peux travailler en français? Au fait, au fait, l'anglais parler couramment, je le peux, mais je pense que lors de la traité, c'est que même si on m'appelle, je vais béguer. C'est ça le problème, au fait. Ok. Donc, tu veux un emploi de réceptionniste en français, ça serait le plus... En fait, il voulait savoir si on peut faire le CV en français, mais postuler dans un P.O. où on parle l'anglais. Ah, non. Parce qu'il demande quand c'est... Il y a quand même une école, je ne sais pas si, parce que je m'entends moi-même encore. Donc, si tu postules sur une offre d'emploi en anglais, fais ton CV en anglais. Si tu postules sur des offres d'emploi en français, fais ton CV en français. Parce qu'ici, au Québec, là, à part le Québec et le Nouveau-Brunswick, les autres, là, vont être vraiment anglophones. Même, des fois, dire bonjour, là-même, c'est un problème. Donc, si tu veux postuler en anglais, ben, tu postules en anglais, tu ne te prends pas... Le problème fait que je postule en anglais, c'est parce qu'il n'y a pas d'emploi du côté récent. Vous, on demande le français, tout en anglais, en fait. Tout en anglais. Mais est-ce que tu sais que réceptionniste, là, au Québec, là, il y en a aussi en chair des travailleurs dedans. Mais ça s'appelle adjoint administratif. Ah, ouais. Oui. C'est ça, là, peut-être, qui te cause un petit problème. Parce que là, même, je suis sur le guichet emploi. Je suis en train de chercher. D'accord. Je ne sais pas si vous pouvez me faire voir au moins des emplois, là. Comme ça, je vais continuer le reste de mon ordinateur. Là, là, par exemple, attends, là, c'est... Ici, c'est de l'anglais. Je vais aller sélectionner le Québec. Agent administratif. Ça, c'est français. Bon, ça, on a besoin de permis. Je suis en train de te trouver où il n'y a pas besoin de permis de travail, là. Après, je vais te montrer. Le permis de travail. Agent administratif. Bon. Là, on va aller le faire ensemble sur Google. Je vais faire marche arrière. Bon. Comment on tourne la caméra? Bon. Là, on était sur le premier offre d'emploi de couturier, là. On va mettre adjoint administratif. On lance la recherche. Non. Ça, c'est les emplois qui sont... qui concernent adjoint administratif. Là, on va regarder. Bon. Ça, ça nous envoie sur un autre site. Il n'y a pas plus d'informations. Je veux un sur guichet emploi seulement. Là, c'est la province du Québec. Bon. Là, il faut aller sur emploi Québec. Bon. On va prendre... Comme là, au Québec, là, j'en ai comme pas... Oh, j'avais pas... J'avais même pas sélectionné Québec. OK. Agent administratif. Quand tu vois le petit bleu ici, c'est des emplois qui sont au Québec déjà. D'accord. C'est le signe du Québec. On va cliquer là-dessus. On va voir. Ça, ça nous envoie sur un autre site encore. Ça, c'est trop compliqué pour rien. On va d'abord voir les détails avant d'aller... Non. Ça, ça nous envoie sur un autre site aussi. Ça a l'air non disponible. Bon. Ça, ça m'intéresse pas trop. Afficher plus de résultats. Bon. Ça, ça envoie sur un autre site. On va essayer d'enlever les filtrices. On met Nouveau-Brunswick. Lui, il est bilingue, donc tu pourras mettre ton CV en français et en anglais. Agent administratif. Un poste. Bon. Il faut qu'on aille sur un autre site ici. On va essayer d'aller voir comment est-ce que ça marche. Agent administratif. Postuler dès maintenant. Agent administratif. Ça, c'est pour soit travailler dans un centre d'appel ou un bureau d'admission. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick. D'accord. Ça, c'est la description, les tâches, donc préparer les correspondances, documents, faire la mise à jour des dossiers des candidats et tout. Expérience, diplôme postsecondaire de deux ans en secrétariat, en gestion de bureau ou discipline connexe, ou certificat postsecondaire de un an en secrétariat, en technique de bureau. Toi, ta formation, est-ce qu'il y a un rapport avec ça, là? Je n'ai pas fait le secrétariat. J'ai fait l'hôtellerie. Ah! Depuis là, en fait, c'est l'hôtellerie que tu cherchais, hein? Oui, oui. Oh, moi, j'avais mal compris. Non, non, non. Ok, mais on va essayer l'hôtellerie. L'hôtellerie. C'est mal écrit. Oui. Avec une main, là, c'est l'hôtellerie. Bon, l'hôtellerie, là, ça, là, c'est où? Ça, c'est en Ontario. Un poste, ça, c'est langue anglaise. Ça prend un bac. Ça, ça nécessite des expériences. Puis quand on regarde... Oui, j'ai le bac. J'ai le bac. J'ai un BTS en hôtellerie, donc ça va. Ah, voilà, une offre d'emploi, alors. Il y a 50 d'expériences dans le métier, aussi. Ah, ok, bon. Tu as l'expérience, tu as tout. Donc, c'est comme si l'offre d'emploi te convient. En plus, tu voulais une offre d'emploi. Bon, enfin, le souci, c'est que j'ai peur de faire l'entretien en anglais, de perdre du bec. Sinon, l'anglais, je le parle couramment. Ah, mais si tu parles anglais couramment, là, donc, tu vas être correcte pour l'entretien, non? Ok, ça marche. Moi, je pense... On va d'abord corriger le CV. Si tu obtiens une entrevue, là, maintenant, tu vas t'entraîner pour l'entrevue. Mais là, on va d'abord commencer par trouver l'offre. D'accord. Donc, là, tu as déjà... Donc, pour les emplois, là, il y en a déjà. Comme là, par exemple, il y a une autre hôtellerie, hôtelière. C'est en Ontario. Comme tu voulais l'anglais, c'est en anglais. Il y a le baccalauréat, tu l'as. L'expérience, tu l'as. Ça, c'est tout ce que tu vas avoir à faire. Donc, le budget à gérer, donc, entre 100 000 et 500 000 dollars. Puis, tu n'as pas besoin de permis de travail aussi pour ça. L'offre d'emploi est disponible jusqu'au 12 mars. D'accord. Pour postuler, tu envoies un message courriel ici avec tous les renseignements qui sont là. D'accord. Donc, toi, maintenant, on va... Après le direct, je vais aller voir ton CV. On va améliorer ton CV. Tu vas postuler. Maintenant, quand tu auras une entrevue, là, maintenant, tu vas te préoccuper de ça après. D'accord. Je pense que c'est ça. Oui. Donc, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bon. Depuis l'on me parlait d'hôtellerie, j'étais en train de chercher ce secret courriel. Bonjour. Bon. Bon. On va prendre qui d'autre? On a déjà 23 demandes. On va prendre Ariane. Désolée pour les retards. Quand je rentre dans le guichet emploi, il faut que j'explique de quoi c'est là. Ariane, s'il te plaît, es-tu là? Quelque chose du Canada, oh! J'ai manqué des trucs ou quoi? J'ai pas compris. C'est quoi le nom du site? Le site, c'est guichet emploi. Guichet emploi. Après avoir... Je sais pas si tu m'as envoyé une demande, mais je vais te prendre, tu vas me poser ta question. Ariane, j'ai envoyé une invitation, ça n'a pas marché. Notre amie qui est dans les commentaires, là, qui pose sa question pour l'admission d'hiver. Où es-tu? Bon, on va prendre... Voilà. Il n'y a pas un site pour les études. Il y a plus d'un site pour les études. Il y a plus d'un site pour les études. Allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir, Agnès. Bonsoir. Bonsoir, Agnès. Oui, je t'écoute. D'accord. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. En fait, j'ai un bac en secrétariat, en fait. Et puis, j'ai fait une formation aussi, une formation modulaire de neuf mois en secrétariat. Mais, je n'ai pas exercé dans le métier. Donc, j'ai carrément changé le métier. Donc, j'ai fait transitoire, comme on l'appelle ici, chez nous, transitoire. Mais, j'ai fait pratiquement... En fait, plus de trois ans dans transitoire. Mais, je voulais postuler. Donc, je ne sais pas dans quoi postuler pour que ça soit plus rapide. Si c'est dans le secrétariat et l'agent administratif que tu viens de faire sur le guichet emploi. Ou bien, vu que j'ai fait aussi quelques... Comme un neuf mois d'entrepôt. Comme on dit, commis d'entrepôt. Oui. Je vais l'insérer dans mon trou de transitoire. Ou, carrément, je vais faire l'agent administratif. Qu'est-ce qui sera plus rapide ? Je ne sais pas. Mais, en fait, tu as transitoire, tu as commis, tu as... Je ne sais plus l'autre. J'ai comme oublié. Mais, si tu veux, pour commis, là, il y a beaucoup... Agents administratifs. Oui, agents administratifs. Quand on essayait de rechercher, là, pour agents administratifs, là, ça a l'air compliqué de trouver des offres quand même. Ça envoie sur des sites. Ça envoie sur des sites. Mais, sinon, pour commis, là, des fois, tu n'as même pas besoin de diplôme pour postuler à commis. Et, il y a beaucoup d'offres d'emplois sur commis. Même si tu as l'expérience, même, il y en a qui ne nécessitent pas d'expérience ni de diplôme pour travailler là-dedans. D'accord. Donc, tout ça, c'est sur guichet en plan, en fait. Donc, pour hôtellerie, là, je sais qu'il y a des jours... Transit, douane, c'est comme un peu dans la logistique et tout. Il y a... Tu peux aller t'inscrire aussi sur guichet... Sur Destination Canada, pardon. Mais là, il faut quand même avoir un test de langue. D'accord, d'accord. Bon, j'ai aussi une question. Le... Comment dire ça? J'ai vu que le truc de serveuse... Comment dire? Oui. Là, j'ai pas d'expérience. J'ai rien fait dedans. Donc, je connais rien dedans. Mais je veux savoir si je peux postuler pour un truc de serveuse sans expérience. pour faire ce qui serait un peu plus... Oui, tu peux postuler. Tu peux postuler, en fait, les emplois comme commis, les emplois comme serveuse, là. Tu n'as pas besoin d'expérience ni de diplôme pour postuler dans ça parce que quand ils vont t'embaucher, ils vont te former ici. Parce que la façon que tu vas... les serveuses ne travaillent pas de la même manière au Canada que, par exemple, au Cameroun. Donc, il y a une autre façon de faire ici parce que quand la personne tombe ou sans diplôme, sans expérience, il sait que tu n'as pas d'expérience dans le domaine du tout. Donc, c'est lui qui va te former par rapport aux services que lui donne. Donc, il va te montrer comment faire son travail. Donc, oui, tu peux postuler à ça à serveuse, commis d'entrepôt, service à la clientèle aussi, tu peux postuler à ça. Puis, ce sont des emplois que tu n'as pas besoin d'expérience pour postuler. Mais quand même, j'ai besoin de permis de travail pour ceux-là. Non, il y a des emplois comme ça que tu n'as pas besoin de permis de travail. Si tu veux même, je vais tourner mon écran en bas. ou bien commis? Hein? Le commis ou bien pour serveuse? Non, pour serveuse et pour commis, les deux. Il y a des offres où tu n'as pas besoin de permis de travail. D'accord. Si je peux regarder. Oui, je vais. Est-ce que je peux voir? Oui. Retournez là. OK. En attendant que vous cherchez là, je vais te montrer comment chercher pour que la prochaine fois que tu cherches toi-même, en fait, ce soit pour commis ou pour serveuse. C'est pour ça que je tourne mon écran pour te montrer. Parce que là, je montre mais tu n'auras pas le lien pour postuler. Donc, pour retrouver le lien là, il va falloir que toi, tu le fasses sur Google. D'accord. OK. Donc, tu viens ici là. On va recommencer comme à zéro. Donc, guichet emploi ici. Sinon, guichet emploi, je fouille. Ouais. Guichet emploi, travailleur étranger. Travailleur étranger, entrée. Là, maintenant, on va chercher. Bon. Ça, ça ne me donne pas. Travailleur étranger. Travailleur temporel. Bon. Voilà le guichet emploi qui est là. Tu viens ici là. Chercher parmi les 5402 offres. Tu cliques. Tu viens ici. Là, c'est tous les offres qui sont là. Il y a même des offres de bonnes d'enfants ici pour les personnes qui veulent être des nounous là. Voilà, il y a des offres d'emploi même qui ont été publiées depuis le 23 février. Mais toi, tu cherches serveuse. serveuse. Là, par exemple, un emploi de serveuse au comptoir alimentaire et tout. Mais c'est en Ontario. j'imagine que tu ne parles pas anglais. Non. Non. On va aller maintenant sélectionner ici là. Tu viens ici, Québec. Là, maintenant, ça va te montrer. Ils vont juste te proposer les offres d'emploi qui sont en français et au Québec. Là, maintenant, tu vas regarder, par exemple, il y a des emplois de cuisiniers, il y a aide résidente. Donc, ça, c'est soin à l'enfant. c'est des emplois de nounous, adjointes administratives, surveillantes de cafétéria, cuisinières et tout, débousseleuses de camion, cuisinières. On a aussi un agent administratif là-bas. Où ça? En gros. Ouais. Agence administratif, je n'avais pas vu. On clique dessus. Là, par exemple, c'est un poste à combler, deux jours, commence le plus tôt possible et tout. Là, maintenant, on va aller voir les conditions. Les conditions anglais, avoir au moins un diplôme d'études secondaires, expériences, un atout. Ça, c'est les tâches que tu vas avoir à faire. Maintenant, au niveau du permis de travail, là, avec ce truc rouge là, tu ne peux pas postuler parce que lui, il demande, c'est juste les personnes qui ont un permis de travail. Donc, ici, là, c'est pour postuler, soit tu es un citoyen canadien, tu as un permis de travail valide au Canada et il dit bien que si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas, l'employeur ne répondra pas à votre candidature. Dans ce salle-là, déjà, tu élimines parce qu'il a dit qu'il faut avoir un permis de travail. Là, maintenant, tu descends, tu continues à chercher. Si on trouve un autre adjoint administratif, là, tu vas pouvoir postuler. Pour serveuse, les deux. Voilà. Ou non, on va venir ici, on va mettre serveuse. Tu chers. Tu chers. Hein? Si tu fais, oui, il faut aller, il faut aller. Donc, c'est ça, là. Là, notre emploi de serveuse, tu cliques dessus. Là, c'est dix postes qui sont à combler. On lit les conditions. Lui aussi, il veut seulement un permis de travail. Donc, c'est comme ça que tu continues à fouiller jusqu'à ce que tu vas trouver. On n'a pas besoin de permis de travail. Là, notre serveuse, deux postes, permis de travail aussi. Timorton, Albertan. Dix postes, lui aussi, permis de travail. Serveuse au comptoir alimentaire. Huit postes, permis de travail. Bon. Là, 13 postes à combler, permis de travail aussi. Donc, serveuse des boissons. Là, c'est une personne permis de travail. Bon. Là, voilà, il y a un qui n'a pas de permis de travail ici. C'est Japanese Kitchen, quelque chose comme ça là. Commencer le plus tôt possible, un poste vacant. Là, pas besoin de permis de travail pour postuler. Postuler jusqu'au 15 mars. Donc, comme ça, si tu postules, vu qu'il n'a pas demandé le permis de travail. Voilà. Tu, il n'a, pardon. S'il n'a pas demandé de permis de travail, c'est là où toi, tu vas postuler, vu que tu n'as pas de permis de travail. c'est ici là que tu vas lire ça. Et généralement, c'est qu'il n'y a pas le petit panneau rouge là. Des fois, le petit panneau rouge là, c'est parce qu'on demande un permis de travail. Bon, pour postuler, tu envoies un message courriel ici là, avant le 15 mars. D'accord. Donc, voilà. là, on va réclamer l'écran. Ok. Maintenant, si, en fait, tu vas là-bas avec un permis de travail, et ça, ça serait fermé ça, Parce que si l'employeur peut-être là, c'est fermé. Oui, si c'est lui qui a fait c'est fermé durant la durée de ton contrat avec lui. Ok. Par exemple, si il te signe le contrat de 1 an ou 2 ans, et si c'est, si le contrat est terminé là, tu peux, Tu peux demander un permis de travail ouvert si tu veux rester travailler au Canada. Ah ah, donc tu demandes un permis de travail ouvert après ça, après que ton contrat finisse. Oui. À durée de ton contrat. Oui. Ok. Bon, dans ce cas-là, combien de temps tu peux faire sur le South Canada avant de demander une, comment dire ça, une résidence permanente? Mais, généralement, il faut au moins, il faut au moins travailler un an à temps complet. Mais si toi, tu viens avec ton contrat, il faut que tu finisses d'abord ton contrat. Après, si tu as ton permis de travail ouvert, tu travailles au moins un an à temps complet. Ok. Ensuite, c'est là que tu vas maintenant commencer à introduire un peu tes dossiers de revenants permanents. d'accord. Là, ça prend au moins un an à temps complet. D'accord. Oui, ils ont réjoui ça. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alien. Bienvenue. C'est gentil. Bon, s'il te plaît, est-ce que je peux t'envoyer au moins mon CV pour que, je ne sais pas, tu regardes si c'est bien fait ou pas? Ah, généralement, là, il y a beaucoup de gens que j'ai déjà demandé. Je ne sais pas si je vais te répondre plus tôt, c'est ça l'affaire, mais tu peux envoyer, je vais regarder. Mais si c'est urgent, là, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas urgent, on voit. D'accord. Bon, sinon, je vais écrire les gens en gros, donc tu vois. D'accord. Il y a quelqu'un qui était là, par exemple, prenez-moi, je vais. s'il vous plaît, a pas assez du cœur, là, ça commence à doguer un peu, on dirait, de mon côté. Allô? Bonsoir, Alliance. Bonsoir. S'il vous plaît, moi, j'ai une préoccupation. J'aimerais savoir si tu obtiens une possibilité de travailler au Canada. Est-ce qu'après, tu peux continuer les études? Mais à la fin de ton contrat, si tu finis ton contrat, après, si tu obtiens une admission, un permis d'études, oui, tu peux rester. Mais si tu as terminé ton contrat, soit tu peux, oui, il faut d'abord que tu finisses au moins ton contrat avant de vouloir commencer à travailler, à étudier, pardon. D'accord. Pour moi, j'ai une licence en travail social. Je ne sais pas si je peux aussi avoir des opportunités de travail là-bas. Les opportunités de travail, des fois, il y en a, mais c'est comme un peu rare. Mais moi, de mon bord, ici, j'en vois pas vraiment passer, mais je peux regarder ce guichet emploi, pourquoi pas? Parce qu'ici, au Québec, l'emploi de travail social, c'est un emploi qui est réglementé. Les travailleurs sociaux, ici, ils font partie comme d'un autre professionnel, un peu comme les étrangers. Ah, d'accord. Oui, il y a des étapes, des conditions un peu à remplir avant de pouvoir travailler, avoir un permis d'exercice et tout. Mais je vais essayer de voir si dans l'autre province, c'est pas la même chose. puis généralement, au Québec, ici, là, les travailleurs sociaux, il n'y a comme pas, il n'y a comme pas trop une grosse penérie, quoi, au Québec. Ok. Là, même quand j'aurais... En dehors de ça, est-ce que je peux... Est-ce que je peux postuler pour des activités qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de mon profil? Mais oui, je pense que oui. Oui. Et puis après, maintenant, si je déclare que j'ai une licence pour pouvoir poursuivre les études, est-ce que vous ne pouvez pas trouver que j'avais caché mon niveau ou tout ça? Mais non, parce que tu n'es pas le seul à postuler sur des offres d'emploi qui n'ont pas besoin d'expérience. Tu vas dire que... Mais là, si tu poses des problèmes, c'est parce que tu as trouvé, tu as cherché des offres d'emploi dans ton domaine, tu n'as pas trouvé compte tenu qu'au Québec ou au Canada ici, la profession de travailleur social c'est un emploi réglementé. Donc, il fallait passer par des étapes et toi, tu ne pouvais pas commencer ces étapes-là sans avoir obtenu une offre d'emploi dans son domaine. D'accord, d'accord. Eux-mêmes, ils savent que que ce soit médecin, que ce soit infirmier, que ce soit travailleur social ou même psychologue, pour les étrangers, ce n'est pas assez facile de trouver des offres d'emploi depuis l'étranger. Ok, d'accord. Merci beaucoup. De rien. Bon, on va prendre lui, Oloua, si c'est Oloua, je sais, excuse-moi si je prononce mal ton nom. Il y a une question là que tu m'as posée sur l'admission. Est-ce que tu veux rentrer pour poser ici, s'il te plaît, parce que tu es là depuis longtemps là. Madame, prenez-moi s'il vous plaît. Je vais vous prendre. Non, je suis au boulot. C'était quoi ta question en fait ? Ça a passé depuis longtemps. Après avoir rattrapé la rentrée de l'hiver, est-il possible d'avoir une admission pour l'été ? Tu veux dire, après avoir raté une admission pour l'hiver, est-il possible d'avoir une admission pour l'été ? Oui, mais il faut regarder c'est quoi les dettes limites pour avoir des admissions l'été. En plus, l'été aussi, c'est comme une session qui est, ce n'est pas une session en temps plein. Des fois, c'est une session en temps partiel et puis, en tant qu'étudiant étranger, quand on vient, quand on commence à étudier, il faut au moins une session, il faut commencer ta session à temps plein. Mais si tu as raté l'hiver là, essaie au moins de voir pour l'automne parce que l'hiver, ça commence vers mai. Ça commence mai, juin et juillet, ok ? Parce que moi aussi, j'ai des cours l'été. Donc, mai, juin, juillet, là, on est presque en mars. Donc, mars, avril, est-ce que tu vas faire ta demande d'admission ? Le CAQ, le permis d'études, tout ça là, dans deux mois, je ne suis pas sûre que tu vas avoir tout ça à temps. Donc, si tu as raté cet hiver, essaie au moins de voir déjà pour l'automne 2023. Comment on postule ? Comment on postule ? OUO ? Bon, il y a, bon, je vais prendre les gens que je n'ai jamais pris dans le débat parce qu'il y a comme des demandes déjà. Zaki, je vais te prendre. Allô ? Allô ? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, merci, ça va et toi ? Oui, ça va très bien. En fait, bon, ma préoccupation, je suis dans le domaine de l'infographie, montage vidéo et tout. Oui ? Donc, franchement, depuis le début, je n'arrive vraiment pas à postuler dans Gichet Emploi parce que, je ne sais pas comment vraiment le faire. Est-ce que tu as trouvé des offres sur Gichet Emploi déjà ? Bon, on me demandait de créer un compte, donc je ne sais pas si c'est... OK. Donc, toi, sur les offres que tu trouves dans ton domaine, en fait, c'est comme si tu n'es pas capable, il n'y a pas la possibilité de postuler avec une adresse courriel. Bon, je ne sais vraiment pas parce qu'il n'y a pas encore postulé en tant que tel. OK. je ne sais pas. Ton domaine, tu as dit, c'est... Bon, c'est l'infographiste. Bon, on va voir s'il y a des offres d'emploi dans ce domaine-là qui commence. D'accord. Bon, dans infographiste, là, si je retourne, j'ai juste une offre d'emploi dans Gichet Emploi pour les travailleurs étrangers. D'accord. Donc, comme là, j'ai dit tout ça, là. j'ai mis l'infographiste ici. J'ai juste cet emploi puis ça date depuis le 15 novembre 2022. Si on regarde un poste vacant, voilà, bon, voilà ça, là. Il embauche même les travailleurs étrangers. Ça veut dire qu'il n'a toujours pas trouvé quelqu'un parce que son offre d'emploi, là, il est là depuis le 15 novembre. Je vois. Ouais. Donc, voilà. Là, c'est l'offre d'emploi qui est là. OK? Ensuite, la personne embauche donc des travailleurs détenants ou des détenants par permis de travail, ce qui peut être ton domaine. Maintenant, on va aller lire un peu c'est quoi les renseignements ici, voir c'est dans quelle langue. Bon, l'emploi est en anglais. Est-ce que tu parles anglais? Non, non, pas du tout. Bon, là, ils demandent même une formation baccalauréat ou expérience. Oui, Tu as l'expérience? Oui, j'ai l'expérience. Tu as le baccalauréat? Oui, oui, et avec le BTS dans cette matière. En plus. Là, maintenant, ça, c'est tout, les tâches. Bon, les tâches qui sont ici, là, je pense que tu peux les réaliser, mais la problématique va être sûrement de t'exprimer en anglais si je comprends bien. OK. Mais sinon, tout ce qui est ici, réaliser les travaux artistiques, tout ça là. Bon, là, c'est les systèmes de gestion, ça, c'est l'informatique. J'imagine que tu sais c'est quoi. Ce sont les logiciels et tout. Oui, donc, ça, c'est là, l'offre d'emploi. personne ne tient pas un permis de travail. Ensuite, comment postuler? C'est ici. Tu envoies simplement ton message courriel ici, avec le CV. Bon, moi, ce que je peux te recommander, c'est que, étant donné l'offre d'employé est là quand même depuis le 15 novembre, il embauche juste une personne, mais quand même, il n'a pas réussi à avoir. Moi, je t'inviterais quand même de postuler, même si tu ne parles pas anglais, vu que c'est gratuit. En plus, à part la langue, à part la langue, tout ce qui est là, déjà, tu rentres dedans. Bon, tu peux postuler ici. Attends, on va voir, ça se trouve où? Ça se trouve en Ontario. En Ontario, là-bas aussi, il y a des Français cofondes qui vivent là. Maintenant, vu que c'est quand même une grosse entreprise, si leur candidature les intéresse, ils peuvent te convoquer en entrevue, puis te trouver quelqu'un qui parle anglais, qui parle français pour te passer en entrevue. D'accord. Ou même, ils peuvent te former. Ouais, parce que là, moi, je trouve ça trop pas si grave, parce qu'à part l'anglais, tout le reste, là, tu es dedans. En plus, l'offre d'employé est là depuis le 15 novembre, ça va être là jusqu'au 15 mars ici. Donc, vu que tu n'as rien à perdre, tu n'as pas à payer. D'accord. Oui. Pas de soucis. Ouais. c'est ça. au Canada que je vais faire l'entretien ou c'est en ligne. Ça se fait en ligne. D'accord. Oui, ils vont t'envoyer un message courriel. Ils vont t'envoyer, des fois, ils vont t'envoyer un message courriel avec un lien Zoom ou un lien, comment tu t'appelles, un lien Skype. Toi, maintenant, tu vas te connecter dessus, tu vas passer ton entrevue. Puis, quand tu vas postuler aussi, n'oublie pas souvent d'aller vérifier tes messages indésirables et tout, des fois, le message se passe là-bas. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est gentil. Bon, les amis, tapotez l'écran en attendant, je reviens, je vais me prendre un truc à manger là. Je vais vous prendre. Je suis revenue, je pensais aller trouver quelque chose à manger, je me suis rappelé que je n'ai pas cuisiné. Donc, je vais boire le thé, le thé là jusqu'à la fin. Passons à la publicité. La publicité, OK. Bon, la publicité, donc, likez, likez, likez le direct, tapotez l'écran. Si vous avez envoyé des canaux envoyés, sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux Allianz M'Éducation sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook et surtout sur YouTube parce que c'est là que je mets des vidéos plus longues. Donc, voilà, ma publicité est faite. On va prendre quelqu'un d'autre maintenant. Bon, je sais qu'il y a, il y a quelqu'un qui est là depuis le début du direct. mais si je ne l'apprends pas, elle va se fâcher. Jackie, c'est Jackie. pour les autres qui ont des formations, je vais vous prendre, on va essayer de regarder ce déchir en place s'il y a des emplois dans votre domaine. Allô? Allô, Jackie? Allô? Qui est là depuis longtemps? Allô? Bon, notre sœur, Jackie n'est pas là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Euh, qui était là depuis longtemps ici? Ne vous fâchez pas, si vous n'êtes pas dans ce direct, là, vous allez dans un autre direct. un jour, je vais tous vous prendre. Allô? User. OK. Allô? Allô? Oui. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je t'entends. Oui, c'est sur Guichet Emploi. Oui, je viens, est-ce que vous venez à peine de trouver le direct? Ah, OK. Bon, je vais, j'avais déjà montré, mais je vais remontrer encore, c'est pas grave. Tant un peu. Est-ce que vous avez accès à un ordinateur? Vous avez accès à un ordinateur Internet? Internet? Ah, OK, je pense que tu vas être capable de trouver aussi. Attends, je vais... d'avoir un ordinateur de trouver plus de un ordinateur. Et c'est pas grave. oui bon je prends quelqu'un d'autre on a comment vous allez merci Erika pour la ronde allo 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 ah on dirait que la maman est partie boutique de rêve allo pour les chauffeurs il nous faut faire aussi oui pour tout le monde faut faire un CV même si vous avez expérience pas expérience faut avoir un CV quand même pour postuler allo bon si je prends quelqu'un là après ça marche pas il faut que je prenne quelqu'un d'autre parce que vous êtes beaucoup attendants je vais pas attendre l'internet bon ça ça a pas marché ma boutique de rêve ça a pas marché on va prendre allo allo tapotez l'écran s'il vous plaît ça bug et puis je suis pas capable de prendre les invitations et puis si je ne vous prends pas vous allez être fâché ici tapotez l'écran s'il vous plaît là ça fait déjà trois personnes que je prends ça marche pas tu es là depuis depuis bon on va prendre so-so allo bon bah ça marche bonsoir tata oui bonsoir j'aimerais demander quelques renseignements oui je voulais immigré au canada je voulais postuler par un travail sans expérience mais je sais pas comment du tout faire c'est sur guichet emploi as-tu déjà entendu parler d'éviter emploi hein oui 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 j'entends parler je vois ça sur le net ouais donc sur guichet emploi à la fois on regarde un peu les métiers comme cuisinier les métiers comme commis les métiers comme service à la clientèle ou même entretien sont les quatre exemples là que tu n'as pas besoin d'expérience ni d'éviter non pour postuler et pour travailler dans les usines oui comme le commis tu travailles des fois dans les usines commis oui non commis là tu peux travailler dans des magasins tu peux travailler dans les usines tu peux travailler même dans les fermes tu peux travailler partout c'est guichet en place ok ok bon je vais faire un tour là dedans et je vais me préparer à faire un cv et je vous je vais vous parvenir à pouvoir si vous pouvez m'aider vous aider comment bon corriger le cv voici je l'ai bien fait mais si je me lance à corriger les cv franchement je ne sortirai jamais essaie de voir un peu sur youtube ou sur comment le modèle de cv canadien tu t'inspires du modèle et tu fais sinon tu peux aller aussi sur ma chaîne youtube là qui est dans la description là j'ai mis un guide pour la réalisation de cv et lettres de motivation tu prends seulement tu ok 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 parce que j'en ai déjà promené mille fois sur le youtube pour pouvoir parvenir à un bon cv mais c'est nombreux il y en a très très nombreux de cv donc ce que je vais faire je vais parvenir à votre chaîne youtube pour pouvoir mieux oui c'était à la vôtre et voir que fait je vais faire un cv pas de diplôme pas de pas d'expérience tu peux prendre ce cv la copier ok ok merci beaucoup bonsoir voilà vos commentaires là vont me tuer arrêtez de me faire rire je peux pas rire quand je parle avec les gens onge fashion bon tu as tu es revenu je vais te prendre c'est pas que l'internet ça va mieux cette fois ci allo oui je suis là madame vous pouvez commencer à guichet automatique non non guichet d'emploi non bon je vais retourner l'écran vous allez regarder ok d'accord ma fille va faire ça avec vous donc moi je vais montrer on peut pas faire ça ensemble parce qu'il faut que je reprends à d'autres questions je vais je vais lui montrer comment faire elle vient ici là on va recommencer à zéro sur google là ok d'accord google là tu tapes guichet emploi guichet emploi comme ça là travailleur temporaire ou travailleur étranger bon bon il va y avoir un peu de fautes là travailleur travailleur aïe j'ai même plus écrire hein travailleur c'est mieux travailleur temporaire ou étranger bon c'est pas grand-mère temporaire ça là vous avez vu la première affiche le premier affichage qui est là là tu cliques là dessus travailleur étranger là il y a plus de 5000 offres d'emploi qui vont s'afficher vous cliquez là dessus ensuite là il y a des différents offres d'emploi qui sont disponibles il y a comme cet emploi ici de bonne d'enfant qui est là en ontario vous cliquez dessus pour lire les conditions là il y a des conditions donc c'est un emploi qui est en permanent de jour commence dès le 3 mars là là c'est très très tôt une personne qui est recherchée là on a une candidature donc pour les personnes avec ou non permis de travail donc vous pouvez postuler à celui là pour postuler c'est là vous avez jusqu'au 25 mars 2023 ok puis comment postuler c'est ici là envoyez un message courriel à cette adresse vous envoyez un message courriel à cette adresse dans le message vous mettez le numéro de référence de l'offre le numéro de référence de l'offre là c'est ça qui est écrit ici c'est ça le numéro de référence de l'offre qui est là ensuite ça prend une lettre de présentation des expériences attestant à l'expérience si vous avez déjà eu à faire la garderie d'enfants lettre de recommandation si vous avez déjà un employeur pour qui vous avez travaillé pour garder les enfants et il va dans sa lettre va dire un tel, un tel a déjà travaillé pour moi c'est une personne qui est digne de confiance il a eu à faire telle tâche avec elle on a eu aucun problème ok ça c'est un exemplaire de choses qu'il peut mettre dans la lettre de motivation ensuite une preuve de certification requise mais pour cette offre d'emploi là il demande que vous soyez que vous ayez une preuve de certification ensuite là il faut que vous si vous êtes disponible pour la date annoncée où vous habitez et tout là c'est jusqu'au 25 mars maintenant j'imagine que vous n'avez pas de lettre de comment on dit lettre de certification là maintenant vous sortez de l'offre d'emploi là vous allez aller trouver un autre offre d'emploi là on a lui aide à ce niveau un poste lui vous pouvez pas postuler parce qu'il demande un permis de travail vous sortez vous continuez vous continuez à chercher vous continuez à chercher il y a un autre ici aide familiale là c'est un poste là pas besoin de permis de travail pour postuler comment postuler ici là vous envoyez seulement lui veut seulement une que vous envoyez un message à cette adresse avec une lettre de présentation c'est tout donc voilà comment est-ce que vous allez faire pour trouver donc vous lisez les conditions de chaque offre après là où on ne demande pas de diplôme de certificat c'est là-bas que vous allez postuler en mettant un message ok donc voilà j'ai besoin d'assistance j'ai pas d'argent pour payer une assistance ça c'est les commentaires qui disent donc c'est comme ça que vous allez faire pour postuler ok merci beaucoup madame de rien bon on va prendre quelqu'un d'autre mais sinon les amis pour tous ceux qui vont revenir là je ne vais plus retourner sur le défi emploi parce que c'est très très facile à faire vous êtes capable d'aller sur google ok je commence même à avoir le vertige si tu n'arrives pas à accéder à guichet emploi mon ami revois ton internet ou ton navigateur bon je ne vais plus montrer guichet emploi là j'ai maintenant le vertige s'il vous plaît elle a dit je suis maintenant là tu es où c'était qui même oh c'est lui qui m'avait envoyé ceux qui disent je suis intéressé vous êtes intéressé par quoi je n'ai pas compris sugar daddy sugar daddy tu vas pleurer pour quoi bonsoir tata bonsoir en fait je vous avais écrit la fois dernière et vous m'avez remis votre compte instagram pour la vérification de mon CVG je fais le CVG tout fait je postule aussi sur beaucoup de sites j'aimerais que quelqu'un vérifie voir si c'est bien fait et tout ça donc je vous ai déjà envoyé l'exemplaire le CV sur sur Insta ok je vais aller voir dès que possible d'accord merci d'accord allô bonsoir madame madame s'il vous plaît moi je viens pour vous certaines informations c'est que je suis de formation comptable j'ai une licence en comptabilité avec 5 ans d'expérience j'aimerais savoir si ceux qui souhaiteraient travailler sans diplôme on peut poster pour un poste de comptabilité sans comptabilité là généralement ça prend un diplôme ah d'accord oui mais excusez j'aimerais savoir si je sais pas si vous connaissez le brefet de technicien supérieur le BTS oui j'entends parler comme ça mais moi j'ai fait voilà non j'ai pas dit je veux savoir juste la valeur du diplôme c'est tout est-ce que ça a une valeur là-bas une valeur si je souhaiterais si je souhaiterais faire une demande postuler à un poste avec peut-être mon BTS et ma licence est-ce que c'est valable ben si elle postuler à une offre d'emploi oui tu peux postuler avec parce que c'est un diplôme qui est reconnu dans ton pays là-bas oui oui très bien reconnu ici même c'est récurrent et c'est même bientôt reconnu nationalement parce qu'on demande une certaine légalisation pour pouvoir passer des concours au pays ici ah ok ben si tu veux postuler oui ben là il y a quelqu'un qui dit que BTS n'est pas reconnu au Canada pas pour étudier mais pour travailler non pour travailler ça fait comme c'est pour travailler non c'est pas pour étudier c'est pour travailler ok pour travailler je pense que oui parce qu'il y a même des comment on dit BTS c'est un bac plus de oui oui mais pour travailler oui tu peux en plus tu as une licence qui vient avec oui c'est pour travailler ah d'accord ok merci est-ce que je voulais savoir maintenant c'est que quand je vais c'est quoi vos liens oh il y a d'autres personnes qui me disent que c'est pas reconnu même pour travailler ben elle a une licence aussi en fait ton BTS là c'est comme un complément de diplôme non tu n'as pas juste le BTS tu as aussi la licence non je n'ai pas je n'ai pas le BTS j'ai la licence enfin je ne sais pas même si ça prend une valeur là-bas sinon j'ai le master mais je sais que quand c'est pour aller étudier tu vas avec le bac pour pouvoir faire l'équivalence de tes diplômes qui vont mais dans le thème de travailler je ne sais pas si ça prend un sens voilà pourquoi je demandais mais là tu as dit que tu as la licence tu n'as pas le BTS j'ai pas compris en fait tu as quoi ? j'ai le BTS et la licence ah ok et je souhaiterais postuler pour travailler oui je pense qu'il n'y a pas de problème moi c'est pour travailler c'est confort ouais maintenant la deuxième préoccupation c'est que je suis partie enfin je vous suis il y a très longtemps je suis même partie sur le site pour pouvoir bénéficier des assistances ok je n'ai pas reçu votre je n'ai pas reçu la commande vous avez écrit un message non je n'ai pas encore je n'ai pas encore commandé je veux une information avant de commander c'est que enfin ma préoccupation c'est que est-ce que parce que j'ai vu un peu pour l'assistance on a dit une heure une heure et demie voire j'aimerais savoir s'il y a des jours de possibilités parce que si je veux même réserver peut-être ce soir mais les jours pour vous avoir un peu plus facilement en fait là quand vous faites la réservation ce qui se passe c'est que moi je reçois comme votre votre réservation avec votre message après moi je communique avec toi avec mon numéro personnel des fois je vais t'appeler ou t'envoyer des messages vers mon numéro personnel maintenant moi je vais te demander c'est quoi tes disponibilités et moi mes disponibilités là maintenant on va s'entendre sur un jour où tous les deux on est disponible pour pouvoir ok ça marche puis c'est écrit une heure sur le site mais tout dépendamment de ta situation ça peut aller deux heures trois heures jusqu'à ce non j'ai pas de problème avec ça je veux juste savoir si je fais la réservation aujourd'hui que j'ai d'autres préoccupations je peux souscrire toujours sur les sites et puis pour vous avoir c'est différent parce que là vous avez une occupation après le soir mais je veux m'assurer que je pourrais vous avoir personnellement et à vos assurances oui l'avantage avec le site c'est parce que quand tu fais la réservation là-bas ça tombe sur une application sur mon téléphone donc à chaque fois je peux t'envoyer des mots alors que par courriel il faut que j'ouvre mon ordinateur c'est pour ça c'est long d'accord ok merci donc je vais passer ma réservation en même temps ouais il n'y a pas de problème ok merci merci on y va moi oui je ne sais pas comment on fait oh je vais faire on va prendre qui pour le débat là ça n'a plus lieu d'être elle a dit qu'elle a une licence aussi donc elle peut postuler avec le BTS et sa licence aussi ou même sa licence en complément de BTS donc c'est ça bon on va prendre qui ma boutique de rêve toi je t'avais pris mais ça n'avait pas marché j'espère que là la connexion est bonne Jackie je t'avais pris aussi mais ta connexion ne fonctionnait pas je suis mécanicien je recherche je travaille c'est que je dis ça allô oui allô oui allô bonjour madame oui oui bonjour oui bonjour moi ma question vient un peu ma question vient un peu avec la dame qui vient de Patti moi j'ai un BTS en ressources humaines et communication mais actuellement je travaille en tant que chargée de crédit dans une banque donc j'aimerais savoir si je peux travailler avec ce type homme et un plus dans ce domaine de finances là si c'est possible avec votre BTS seulement comment m'orienter vers ou pas oui avec avec le BTS seulement oui si j'ai une formation de 5 ans oui je récapitule oui peux-tu récapituler parce que j'étais en train de faire ça quand même je disais que j'aime 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 en ressources humaines et communication ok par ailleurs je travaille également j'ai 5 ans d'expérience qu'agent crédit dans une micro finance institution bancaire donc je voudrais savoir si avec tout ça je vois un travail dans quel domaine m'orienter si c'est possible pour ne pas te mentir là je n'ai pas si tu peux je reprends j'ai un BTS j'ai un BTS en ressources humaines ok et communication ok et à côté de cela je travaille depuis quand maintenant en tant qu'agent de crédit dans une banque oui avec ton BTS donc je voudrais savoir dans quel domaine m'orienter oui avec mon BTS dans quel domaine m'orienter pour pouvoir postuler sur chez emploi ah ok bon tu travailles dans le crédit tu as ton BTS ton BTS c'était quoi déjà ressources humaines ok dans ressources humaines bon là maintenant je viens de faire comme comment on dit je viens de faire une recherche vite fait pour le BTS il y avait une équivalente de BTS donc au Canada oui effectivement ils ont dit que le BTS lui-même là il n'a attend au Canada il n'y a pas d'équivalence du BTS tout simplement parce que le niveau de diplôme Bac plus 2 n'est pas comme en France bon en France c'est reconnu mais au Canada BTS tout simplement non ils disent que un possible niveau de fin d'études pour un possible niveau de fin d'études la meilleure solution est de continuer une année de licence à l'université pour obtenir un diplôme de Bac plus 3 reconnu d'accord donc la fille qui avait la licence elle c'est bien parce qu'elle a le BTS et la licence mais là vu que toi tu as simplement le BTS ils ont dit que c'est pas reconnu il faut moi compléter une année pour qu'ils reconnaissent ton Bac ils te reconnaissent avec un niveau Bac de 3 d'accord il n'y a pas de soucis merci beaucoup madame de rien bon j'allais expliquer encore trop trop merci de m'avoir raccourcé m'avoir coupé j'allais trop parler c'est ça mon problème aussi on m'a dit de prendre Jackie Jackie est là depuis longtemps Jackie t'as demandé où ma chère bon ma batterie elle reste 56% Jackie ne soyez pas fâchés je vais vous prendre allô 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 oui allô oui allô je t'entends très bien allô vous m'entendez oui bonsoir comment tu vas ça va bien merci et toi ça va comment on appelle ça j'ai une préoccupation oui je t'écoute bon je me suis je me suis inscrit dans la déclaration d'intérêt c'est arima maintenant j'ai déjà déposé j'ai déjà déposé ma candidature j'ai fait le test le test de frontière précisément j'ai eu des C1 et B2 j'ai déposé mais depuis là j'ai pas encore eu de demande je sais pas on m'avait parlé des critères de sélection donc je ne sais pas tu ne sais pas c'est quoi moi je suis dans le domaine de la santé je suis sage-femme tu ne sais pas c'est quoi comment on appelle ça oui oui ok, attends je vais aller voir on va faire ça critère invitation à présenter une demande de collection permanente bon là attends je vais retourner l'ordinateur bon là si on voit les critères de sélection ici critère d'invitation et le pointage donc toi tu as tout soumis dans Arima en fait la seule chose que tu attends c'est recevoir une que tu sois tirée en fait dans le bassin, c'est ça le 2F, j'ai passé le 2F ouais donc ici les critères en fait c'est quoi le test de français tu l'as déjà fait connaissance combinée du français et de l'anglais bon j'imagine que tu n'as pas fait le test d'anglais non je n'ai pas fait le test d'anglais ok c'est le test de français il y avait l'âge aussi la durée expérience professionnelle tu as de l'expérience professionnelle il y a 3 ans oui 3 ans le niveau de scolarité et tout ça ce sont les critères bon à part ça il y a les critères qui sont liés donc au marché du travail diagnostic domaine de formation toi tu as dit tu es sage femme c'est ça oui c'est ça bon ça c'est le domaine de la santé ça c'est bon ensuite expérience professionnelle on a vu d'autres critères bon en tout cas moi je pense que si tu n'as pas encore si tu n'as pas encore eu d'invitation probablement qu'ils n'ont pas encore fait de tirage dans le bassin là je vais retourner l'écran aller voir c'est quand est-ce que le dernier tirage de candidat a été fait peut-être que tu es encore en attente attends à vous ma invitation bon bon tu as fait ton tu as fait ta tu as soumis ton dossier là depuis quand allo c'est le 6 c'est le 6 février si c'est le 6 si j'ai fait ma déclaration si c'est le 6 février là je pense que tu peux patienter encore parce que quand je regarde sur le site oui c'est le 6 février que j'ai fait ma déclaration bon retournez la caméra quand tu peux patienter encore ne vous moquez pas de mon vieux tordi je dis ça juste comme ça donc si c'est le 6 février tu peux encore attendre parce que l'invitation dans Arima là c'est encore pour 2022 ils n'ont pas encore fait de tirage pour 2023 et le dernier tirage ça date encore du 15 décembre d'accord c'est compris oui donc c'est ça là là ils avaient tiré le 5 décembre ça c'était les gens qui les domaines qu'ils avaient tiré d'accord merci beaucoup merci moi j'aime ça quand vous me coupez vite fait comme ça là je pars trop non oui Jackie est déçue mais non elle peut patienter encore parce que les tirages ça s'est arrêté depuis décembre donc janvier il n'y en a pas eu encore ça va venir bon là il est quelle heure il est 11h bientôt même mon thé même c'est refroidi on m'a dit que je prends juste les filles on va prendre les garçons aussi après les filles vont dire que je prends juste les garçons c'est un peu compliqué hein il n'y a pas d'argent pour prendre un assistant si j'avais de l'argent je n'irais pas travailler je ferais TikTok ici tous les jours mais il faut payer les factures allô allô bon il n'est pas là on ne peut pas s'en dire ah ok oui bonjour allô bon on va sortir bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler nos équipes oh bonjour c'est parce que tu ne parlais pas allô oui allô pourquoi je ne te vois même pas mais je t'entends tu es où bon on va prendre quelqu'un d'autre allô oui bonsoir allô oui bonsoir mon chéri bonsoir moi c'est ma première fois de te voir je viens à peine de voir tes lives et puis les vidéos là directement là je suis dans tes vidéos là je suis en train de voir et écouter c'est ma première fois donc là je me suis même abonnée donc je voulais savoir c'est seulement ceux qui sont sur le Canada qui peuvent postuler ou même ceux qui sont vers la France parce que moi en fait toutes les vidéos que je fais là c'est pour les gens qui ne sont pas au Canada ah ok oui donc que ce soit en France que ce soit en Afrique en Asie tu peux postuler ok comment on travaille avec ah oui il n'y a pas de problème je comprends ouais et si ça trouve que la personne veut aller vers là-bas ça ne serait pas difficile aussi parce que non c'est pas difficile tout il faut venir par une offre d'emploi pour étudier mais avec une offre d'emploi là c'est facile il faut postuler seulement sur guichet emploi ok est-ce qu'on peut avoir un numéro sur lequel on peut vous appeler parce qu'on ne peut pas dire tout sur direct ici il y a de ces trucs j'aimerais bien qu'on en parle à deux je ne sais pas est-ce que c'est possible de le faire ouais mais mon numéro je partage comme pas sur les réseaux sociaux sinon j'aurai comme plus de vie privée parce qu'on m'appelle de partager Facebook Instagram oui je comprends bien oui je sais je sais ma série mais moi je préfère que tu ailles tu cherches un numéro pour tes abonnés sur laquelle on peut t'appeler au moins parce qu'il y a ces personnes ils ne veulent pas étaler leurs problèmes devant tout le monde oui je comprends donc la personne préfère te parler de toi même et que tu lui donnes des idées comment faire donc moi je préfère comme ça parce que tu sais il y a beaucoup de personnes qui me suivent ici je ne peux pas venir te dire tout voilà mais si c'est entre toi et moi je peux me dévoiler je peux te dire tout ce que je veux et là tu peux me dire ce que tu peux me faire aussi et m'aider voilà en tout cas moi je ne pourrais pas tout dire devant les gens donc de préférence si tu pouvais chercher un numéro pour tes abonnés pour qu'on puisse te joindre sur ça moi en tout cas ça me ferait plaisir ouais ça c'est c'est un bon conseil mais en attendant ce que je peux faire c'est que je vais t'ajouter comme ça tu peux me laisser un message je ne sais pas si tu es souvent sur TikTok oui oui souvent sur TikTok oui je fais des directs des fois oui ok tu pourras me laisser ton message en privé dans la conversation maintenant tout dépendamment de ce qu'on va parler là c'est là je vais voir est-ce que bon est-ce que ça vaut la peine qu'on se parle par téléphone ou il n'y a pas de problème maintenant est-ce que tu peux faire le retour pour que je puisse t'écrire parce que ou bien je ne sais pas je vais juste te mettre coucou là-bas pour que tu aches que c'est moi oui je t'ai là je peux m'écrire direct moi je t'ai ajouté en ligne ok là je vais t'écrire comme ça après ton live on peut s'écrire là-bas là tu sauras si c'est voilà comme tu as si bien dit c'est vrai juste m'écrire un peu dans le message un peu ce que tu viens de me dire en résumé pour que je sache c'est qui parce qu'il y a beaucoup de messages des fois ça va être lent à ce que je réponde parce que j'ai peut-être vu ça en retard mais si tu me laisses un peu le sujet du ce qu'on sait parler là je vais savoir rapidement ok ok il n'y a pas de problème ça me va comme ça merci vraiment et merci pour tout ce que tu fais pour nos frères et soeurs merci merci ouais ça ça me fait du bien quand on me dit ça vous pouvez me me mettre juste des cœurs s'il vous plaît bon les garçons aussi non j'ai pris les garçons ici on a dit je ne prends pas des filles bon je vais prendre Marianne je vais prendre partagez le direct tapotez l'écran s'il vous plaît ma boutique de rêve je pense que je t'ai pris non je ne sais plus que je t'ai pris ou pas ma chère je vais essayer de reprendre allô allô bonsoir Allianz oui bonsoir 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 oui bonsoir Allianz ça va ça va bien oui ça va bien merci toi je vous remercie d'abord pour voir pour amener là mais ma question est de savoir depuis comment faire une demande de travail sur guichet emploi hein comment faire sur guichet emploi je viens de montrer je viens de montrer ça fait plus de dix fois que j'étais pas dans le direct il faut attendre la fin je t'étais pas je t'étais pas bien contre j'ai dit que j'ai déjà montré plusieurs fois J'ai déjà montré. Soit tu vas aller regarder les autres vidéos sur YouTube ou sur TikTok, mais j'ai déjà montré comment faire. Là, maintenant, je réponds aux questions. Oui, d'accord, d'accord. D'accord, mais si quelqu'un... Oui. Je veux savoir aussi, si quelqu'un est à l'étranger aussi, est-ce qu'elle peut me trouver là-bas un travail? Mais en fait, la personne va trouver juste des offres d'emploi sur Guiché Emploi. Peut-être que la personne peut postuler pour toi, mais toutes les offres d'emploi sont sur Internet. Ah, d'accord. Oui, même quelqu'un qui est au Canada aussi. Dans combien c'est pour toi? Ah, ok, oui. Dans combien c'est Allianz? De rien. Bon. Partagez la vidéo. Tapotez. On va avoir au moins un petit 10 000, 10 000 j'aime là-bas. Non, ça peut faire du bien. Non, on est déjà à 80 000. Un petit 100 000, là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, allô? Oui, allô? Je viens de m'abonner à ton compte. S'il te plaît, abonne-toi à moi en retour. Je vais te faire un livre, s'il te plaît. Ok. Vous ne voulez pas poser votre question ici? Non, 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 non. Je vais te créer. Je vais te dire ce que j'ai appris à l'immense. D'accord. Je vais t'ajouter. Merci beaucoup. Bon. Ceux qui sont capables de poser leurs questions ici, vous pouvez poser. Parce qu'une box, là, ça va être long. Des fois, parce que vous êtes beaucoup. Bon. Marshall, Marshall, l'os. Oui, général Jackpot, tu vas monter. Je vais te prendre après. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, c'est toi. Ah, je suis là, je suis là. Excusez-moi un peu ma préoccupation. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à prouver une offre d'emploi au Canada. C'est sur Gichet Emploi, je viens de le dire. Moi, vu que quand je suis disponible, là, je trouve des offres d'emploi sur Internet et je les partage sur Internet pour que ça soit plus profitable à tout le monde. Mais s'il faut que je quitte, là, pour aller chercher les offres d'emploi, là, je vais faire comment pour payer mes factures? Je vais faire comment pour manger? Donc, je ne peux pas me déplacer pour aller trouver les offres d'emploi. Oui, je vais vous prendre. Notre amie, ça fait longtemps qu'elle était dans les commentaires. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon inquiétude est que je suis étudiante et que je veux aller au Canada pour poursuivre mes études. Comment faire pour avoir le visa? Ouais, mais pour commencer, il faut d'abord avoir une offre d'admission dans une école au Canada, ici. Comment le faire? C'est sur Internet. Tu vas sur le site Internet de l'école qui t'intéresse. Donc, je dois déjà savoir l'école là où je veux aller. Voilà. Tu dois d'abord savoir c'est quoi le programme que tu veux faire. Tu dois d'abord savoir est-ce que ton programme que tu veux faire, là, c'est pour l'université ou c'est pour le cégep? Le cégep, là, c'est comme un collège, en fait. Est-ce que ton programme, là, c'est pour un centre de formation professionnel, OK? Donc, tu sais c'est quoi ton programme, c'est dans quelle école. Une fois que tu sais c'est dans quelle école, maintenant, tu vas sur le site Internet de l'école, tu vas chercher ton programme, tu lis les conditions de ton programme, qu'est-ce que tu dois mettre comme bulletin, est-ce que ça prend un test de langue ou non. Une fois que tu sais ça, tu vas maintenant faire ce qu'on appelle une demande d'admission. Demande d'admission, c'est quoi? C'est que tu manifestes comme à cette école-là que tu veux étudier chez eux. Là, tu vas soumettre les dossiers. Il y a aussi des frais pour traiter ta demande, là. Il va falloir que tu payes, ensuite tu envoies les documents. Une fois que tu as envoyé les documents, ce qui va se passer, c'est que l'école va analyser ton dossier pour voir si, je ne sais pas, tes années d'études antérieures sont assez pertinentes pour suivre ton programme d'études, là, dans leur école. Une fois qu'ils ont analysé ta demande, ils vont maintenant te donner une réponse. Ils vont dire, oui, on t'accepte d'étudier dans notre école. Ils ne disent pas ça comme ça, mais c'est un exemple comme ça. Oui, on t'accepte d'étudier dans notre école. Maintenant, une fois que tu as cette lettre d'acceptation-là, c'est là maintenant que tu vas commencer maintenant à soumettre la demande du certificat d'acceptation du Québec si ton école est dans la province du Québec. Si c'est dans d'autres provinces au Canada, là, tu n'en as pas besoin. Une fois que tu auras eu ton certificat d'acceptation du Québec, là, c'est là maintenant que tu vas commencer les démarches pour avoir le visa étudiant. Donc, si je veux aller étudier là-bas, je dois simplement choisir une école francophone. Si tu parles français, oui, c'est préférable que tu choisisses une école francophone. Donc, si l'école accepte ma demande pour avoir le visa, ce ne serait pas dur ? Non, si l'école accepte ta demande, tu commences ton visa, mais dans la demande de visa aussi, il y a des conditions. Il va y avoir des documents que tu vas aussi envoyer. Ensuite de ça, il va y avoir, je ne sais pas, il faut avoir un certain montant pour étudier. Donc, si tu vas dans d'autres provinces au Canada, c'est environ 14 000. Si c'est au Québec, je sais que c'est environ 6 600 et quelques dollars que tu dois avoir dans ton compte pour démontrer donc aux agents d'immigration que tu es capable de te prendre en charge pendant tes études. Maintenant, si tu remplis toutes ces conditions-là, c'est là maintenant qu'ils vont analyser si c'est, tu veux vraiment venir au Canada pour étudier ou si tu veux venir au Canada seulement pour rester. Donc, c'est après qu'ils aient évalué tout ça là qu'ils vont pouvoir te répondre. Je ne peux pas te dire qu'après avoir tout envoyé, tu vas avoir ton visa rapidement, mais envoie tout ce qu'on demande et c'est à eux de pouvoir évaluer. Parce qu'il y a même des gens qui ont l'argent, qui ont plus que même le montant qu'on leur demande, mais ils n'ont pas de visa. Donc, pour avoir un visa, plus facilement, ce serait quoi ? Envoyer tous les documents qu'on t'a demandé dans les temps aussi, puis tout ça reste à l'agent d'immigration d'évaluer ton dossier. D'accord ? Donc, la procédure, elle est vraiment longue. Oui, c'est ça les étapes. Mais tu peux voir les étapes sur ma chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je t'ai montré comment est-ce que tu vas, une fois que tu connais ton programme, je vais te montrer comment trouver une école, comment tu vas remplir ta demande d'admission. Ensuite, pour le certificat d'acceptation, je te montre aussi c'est quoi les différents documents. Pour le visa, c'est quoi les différents documents, c'est quoi les délais de traitement. En fait, tout est plein sur YouTube là-bas. Donc, tout est sur ta chaîne YouTube, si je comprends bien. Oui, sur ma chaîne YouTube, il y en a des différentes étapes, mais en vidéo différentes pour que ça ne soit pas juste dans une seule vidéo, sinon ça va être... D'accord. Oui. Mais sinon, il y a d'autres YouTubeurs qui font des vidéos sur le Canada. En tout cas, toute l'information pour ça là, c'est versé comme ça sur YouTube. Ah d'accord, merci. Oui. Puis ma chaîne, pour la personne qui demande dans les commentaires, ma chaîne YouTube, c'est comme sur TikTok, c'est Allianz et médication. C'est le nom. D'accord. Voilà. Ce n'est pas que je t'ai répondu. Bon, on va prendre Rewan. Je ne sais pas si Rewan voulait poser une question, que je vois son nom qui passe beaucoup dans les commentaires là. Puis c'est là depuis longtemps. Je ne veux juste pas finir le commentaire, le dire sans lui avoir, laisser le temps parler. Bon, je ne vois pas la demande. Bon, qui veut rentrer pour parler de l'école? Parce que l'affaire de Guichet emploi, moi-même, je suis fatiguée à répéter les mêmes choses. Rewan, renvoie-moi ta demande s'il te plaît. Voilà. Ah, Guichet automatique, toi aussi tu ne laisses pas faire, hein? Oh, Guichet emploi. Allô? Enfin. Ah, je suis désolée, je n'ai pas. Oui, ça me dit, bon, je ne vais pas prendre votre... Je vais aller rapidement. Comme je le disais, moi, je suis diplômé d'une licence. Et puis, écoutez, j'ai vu plusieurs options. Moi, je ne vais pas venir en tant que quelqu'un qui a un diplôme. Moi, je veux travailler tout court. Donc, moi, c'est une opportunité où je vais aller directement postuler avec soit un CV. Vous allez me dire si c'est un CV français que je dois avoir ou si c'est un CV canadien que je dois avoir. Moi, je vais postuler, avoir une autre qui va m'accepter et puis aller bosser tranquillement. Voilà ma préoccupation. Mais vu que tu étais là au début du direct, tu as dû voir les différentes offres d'emploi que j'ai partagées. Exactement. Donc, ça me permet de vous poser les différentes questions. Quand tu pars souvent, on te dit, il faut soit avoir le permis ou quand ce n'est pas avec le permis, le gars, il ne répond pas. Tu envoies plusieurs CV, mais il n'y a pas de réponse. Ok, mais tu spécifies que l'offre d'emploi, ils avaient demandé avec ou son permis de travail. Comment? Quand tu envoies ta lettre, là, des fois, en fait, quand j'avais tourné l'ordinateur tantôt, il y a d'autres qui demandaient si tu es au Canada à répondre à certaines questions. Lorsqu'on envoie le courrier, tu es au Canada. Mais là, tu réponds le plus pro-Canada, mais l'offre d'emploi aussi pour faire des personnes qui sont à l'économie. Oui, exactement, si j'ai bien compris. En tout cas, moi, je fais ça. Quand je vois ces informations-là, bien sûr, je clique dessus. Quand je ne suis pas au Canada, je dis exactement que je suis pas au Canada, je suis extensé. Et je reprends à des questions qu'on me pose. Je reprends. Mais jusqu'à là, il n'y a pas de retour. Tu vérifies dans tes messages en désirant, puis là, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai vérifié, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu. Ok. Mais si c'est ça, moi, la seule chose que je peux te dire, c'est juste de continuer à postuler. Parce qu'il y en a, pour certains, ça marche, d'autres, ça ne marche pas. Moi, en revue, là, je ne saurais même pas comment. D'accord. Parce qu'eux-mêmes, ils demandent si tu as le permis, si tu n'as pas le permis de s'occuper et tout. Mais il y en a, pour d'autres, ça marche, il y en a, pour d'autres, ça ne marche pas. La seule chose que je peux te dire, soit, tu continues à postuler. Donc, étant donné, tu es gratuit. Ou sinon, tu es inscrit aux journées Québec, Monde ou Destination Canada. D'accord, c'est bien compris. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir pris. Ma dernière préoccupation, est-ce que, s'il vous plaît, ça c'est une doléance, est-ce que, je me suis abonné à vous, est-ce que vous pouvez me permettre de vous envoyer un numéro sur lequel je peux vous écrire, comme ça, quand j'ai des petites préoccupations, de grandes préoccupations, je peux vous envoyer un message direct. Et ne pas attendre vraiment, parce qu'aujourd'hui, c'était comme un président politique, j'ai beaucoup tardé avant d'être reçu. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas de numéro, je ne pourrais pas vous donner un numéro non plus, mais on va s'écrire rapidement. C'est seulement pour les réseaux sociaux. Ça marche, il n'y a pas de signes. Moi, je veux aller quand même sur l'Instagram, et puis vous laissez par moi des messages, dès que j'ai des préoccupations, je peux faire des captures, vous envoyer, et si Dieu fait grâce que vous voyez les messages, vous pourrez peut-être me donner des conseils, jusqu'à ce qu'on ait pu s'arrêter une attention. Merci beaucoup, et que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, en tout cas. Merci beaucoup. Oui. Oui, merci beaucoup. Jusque-là, on n'a pas encore abouti à la problématique à régler, à la question à répondre ou au problème, ok? Donc, quand vous m'écrivez, soit tu me dis, je viens de TikTok, j'avais un problème précis, ça, 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 ok? Par exemple, voici mon CV, est-ce que tu peux regarder telle partie? Là, je vais regarder vite fait. Ou j'ai eu une offre d'emploi comme ça, peux-tu vérifier si c'est une entreprise créée réelle? Oui. Là, je vais répondre très, très vite. Pourquoi? Parce que je vois que vous avez commencé les démarches, ça aboutit, mais vous voulez être sûr ou bien vous êtes en train de faire les démarches vous-même. Ça, je vais répondre très, très vite. Mais si tu m'écris, je vais immigrer au Canada, aide-moi là. Ça, je ne vais pas répondre. Ça, je ne vais pas répondre, je vous jure. Parce que toute ma chaîne YouTube, tous mes réseaux sociaux sont là juste pour partager l'information gratuite. Pour quelqu'un qui va me demander, bonjour ma soeur, aide-moi, je vais travailler au Canada. C'est sûr que je ne vais pas répondre. Ou pour quelqu'un qui va m'écrire, je vais étudier au Canada, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Ça, là, je ne vais pas répondre. Je profite de TikTok ici, là, de le dire, je ne vais pas répondre, ok? Donc, quand tu m'écris un message, présente-moi ton problème précis. J'ai commencé une demande d'admission, voilà où je suis bloquée. Là, je vais te répondre très, très vite. J'ai eu une telle offre d'emploi, peux-tu vérifier si l'entreprise en y est? Je vais répondre. Ou je n'arrive pas à postuler à telle étape, je vais répondre. Ou j'ai commencé à écrire le message pour postuler à une offre d'emploi, mais là, je ne sais pas quelle phrase mettre, je vais répondre, ok? Mais pour les personnes qui vont me dire, je veux étudier au Canada, je veux travailler au Canada, s'il te plaît, aide-moi, je ne vais pas répondre. C'est pour ça, des fois, vous voyez mon message, là, c'est vous, ce n'est pas répondu. Parce qu'au moment où moi, je suis en train de t'écrire pour dire, va voir mes vidéos YouTube, là. Il y a 20 000 messages plus importants qui attendent, là. Je n'ai pas répondu encore, ok? Donc, voilà. Que tu m'écris sur Instagram, sur TikTok, pour me demander comment faire, là, je ne réponds pas. Parce que je fais les directs, les vidéos pour ça. Donc, à bon attendeur, salut. Et si je ne réponds pas aussi, le plus rapidement possible, patientez, s'il vous plaît. Je suis seule, je suis moi seule, technique comme ça, physique comme ça, là. Je dois répondre sur YouTube, je dois répondre sur TikTok, je dois répondre sur Instagram, je dois répondre sur Facebook. Donc, soyez indulgents. Soyez indulgents, ok? Parce que je ne sais même pas, je vais maigrir jusqu'à je n'aurai pas répondu à tout le monde, ok? Donc, voilà. Désolée, il fallait que je le dise. Bon, continuons maintenant. La batterie reste combien? Je ne sais pas encore, mais il reste un peu. Donc, allons-y. Tu es là depuis longtemps. Bon, je t'ai pris. Allô? Serviteur présent, je vais vous répondre aussi. Allô? Allô? Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ok, ça va. Bon, j'ai essayé de postuler sur le guichet emploi. Oui? Allô? Oui, on demande d'envoyer l'email. Du coup, j'ai pris le numéro de référence, comme vous l'avez dit. On demande de créer le compte. J'ai mis le code postal, on dit que le code postal ne correspond pas. Et le numéro de téléphone aussi. Ça, c'est sur email. Ah. Sur email, on ne te demande pas un code postal parce que email, c'est un message. Ok, donc, j'envoie juste la référence du travail, quoi. Mais, en fait, dans l'email, ce que tu écris quand tu envoies un message courriel ou email, tu vas à l'entreprise, ensuite, dans l'objet, c'est candidature à tel, tel poste. Ensuite, dans le code du message, tu dis, bonjour, je viens présenter ma candidature à tel, tel, tel poste que j'ai découvert sur le guichet emploi. Puis là, dans le code du message, votre, j'ai, on ne sait pas, je désire travailler au sein de votre entreprise parce que, parce que tu donnes les raisons qui te poussent à postuler pour eux. Et, à la fin, quand tu as fini d'écrire ton message, même, en fait, là, le numéro de candidature, tu peux mettre même dans l'objet, candidature à tel emploi, tu mets numéro de, numéro de, comment on dit, numéro de, numéro de l'offre, ouais, numéro de l'offre, tu le mets dans l'objet. Après avoir fini ton message, tu peux, tu peux écrire, je vous joins, je joins en pièce, je joins mon CV. Donc, tu envoies ton CV. Ça, c'est un peu un petit exemplaire de message que tu peux écrire dans le courriel. Mais sinon, dans le courriel, on ne te demande pas, comment on dit, un code postal. C'est le même. D'accord, d'accord. Bon, et puis, bon, je, donc, d'un autre côté, je voulais aussi faire l'admission à l'UQAQ et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui. Je me demandais combien, c'est-à-dire, il faut apprêter, genre, du CAQ jusqu'à l'arrivée. Ah, mais pour les, si on regarde vite fait sur Internet comme ça, déjà, la demande d'admission à l'UQAQ, c'est 30 dollars. Oui, 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 j'ai vu ça. Oui, tu as vu. Après, les frais de CAQ, tu as regardé ? Oui, ça, 145, je pense. Donc, tu fais 145 là, plus encore les frais de permis d'études. Frais de permis d'études, c'est environ 200 dollars. Oui, oui. Donc, ça, là, déjà, tu prends 30 dollars, plus frais de CAQ, plus les, 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 environ les 20 dollars pour le permis d'études. Ensuite de ça, la capacité financière. Oui, exactement. Je voulais vous savoir, pour faire la, une demande de visa, après avoir ajouté le CAQ, les machins, on demande de prouver une somme. Cette somme doit être au moins combien ? Mais c'est ça que je regarde, la preuve financière, là. Ok, ok. Je sais que pour, j'avais regardé la semaine passée pour, pour les provinces, les autres provinces là en dehors du Québec, c'était, Attends, j'ai permis d'études. C'était autour de 13 000, voire 14 000 dollars pour les autres provinces. Puis pour le Québec, je pense que c'était environ 6 000, 6 000 dollars. Attends, je vais reverter ça. Bon. C'est, donc là, je suis sur un site, là, bon, mon ordinateur est un peu flou, mais bon, c'est un vieux modèle, donc, j'espère que tu vas être capable de voir. Là, par, ah, c'est passé, là, par exemple, là, personne venant au Canada, vous-même, si c'est toi-même étudiant, c'est 11 000. C'est 11 000, c'est pas 14 000, oh, pardonnez. Donc, c'est environ 11 000 que tu dois montrer. D'accord, d'accord. Ça, c'est pour le Canada. Mais, j'avais vu que pour le Québec, là, c'était différent. Je vais aller trouver le... Profinance financière. Yeah. Attends, Profinance financière à Québec, étudiant étranger. Bon, là, là, j'ai un petit... Bon, le lien, là, c'est... Capacité financière, immigration. Bon, je retrouve... Je retrouve pas le lien, mais j'avais vu vraiment que pour le Québec, là, c'était pas trop 11 000, mais c'était autour de 6 000. Juste que je ne retrouve pas le lien. OK. Oui. Mais bon, si c'est... Si c'est vraiment... Oui, mais je sais que pour le Québec, là, c'est moins... C'est moins de 11 000. OK. Ouais. En plus de ça, il y a les frais des visites médicales aussi. Donc, tu calcules tout ça, là, ça va te donner une idée. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, là, les frais de... Les frais de scolarité de ton programme. Ouais, je vois, je vois. Ouais. Donc, c'est... C'est un gros projet, quand même. Ça prend des moyens. Ouais. Mais là, bon, pour le travail, si tu as un job et tout, est-ce qu'il faut prouver encore une somme? Euh, oui, si c'est pour étudier, oui. Non, pour le travail. Oh, non, pour le travail, non, mais si tu veux... Si tu veux immigrer comme travailleur qualifié avec entrée express, là, il faut montrer. OK, OK. Mais bon, quand c'est un endroit trouvé sur Guichemple et tout... Non, non, là, tu n'as pas besoin d'avoir une somme. OK, OK. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon, les amis, là, il est déjà bientôt midi, là. On prolonge de 30 minutes. Grâce divine, comment ça, est-ce que ça ne fonctionne pas? On va prendre Kido, on va prendre Christelle. Zido, je vais te prendre après. Je suis là depuis. Je vais vous prendre. Tapotez l'écran, les amis, tapotez l'écran. On est juste à 91 000, j'aime. Allô? Allô? Bon, si je fais Allô une fois deux, ça ne marche pas, je prends quelqu'un d'autre. On va prendre, on va prendre... Les gens qui sont là depuis longtemps, là, vous êtes où? Bon, elle, elle est partie. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont plus là. J'attends de plus. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît, j'appelle par rapport au... Je voudrais prendre certains renseignements parce que je vous suis là depuis et déjà, je vous encourage pour ce que vous faites et surtout pour les informations que vous nécessitez de nous procurer au quotidien. Merci. Oui, s'il vous plaît, je voudrais savoir concernant le permis de travail fermé. Oui? Oui. Oui. Déjà, je ne sais pas combien de temps, lorsque vous obtenez un emploi, combien de temps va prendre... Je parle du niveau au niveau du Québec. Lorsque vous obtenez un emploi avec un employeur au niveau du Québec, combien de temps prend la procédure de l'EIMT et du CAQ? Bon, tout cela, ça dépend de... En fait, ça dépend à quel moment est-ce que... Quand vous avez postulé, puis les autres démarches, là, c'est-à-dire quand toi, tu vas avoir envoyé ton... Comment ça se dit? Ton passeport, là. À quel moment tu l'auras envoyé, lui? À quel moment est-ce qu'il aura introduit les procédures? Donc, tout cela, ça dépend... Je ne peux pas dire que ça va prendre tant, 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 tant de temps. Tout, ça dépend de la durée à laquelle vous avez envoyé tous les documents nécessaires, le temps auquel lui... Par exemple, s'il lui fait l'EIMT pour faire venir ses travailleurs, par exemple, là, on est en... Là, on est en février, il veut ses travailleurs, par exemple, pour le juillet. Il faut que lui, il ait soumis tout simplement de l'EIMT, là, avant, avant au moins février. Parce que là, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, il nous reste environ cinq mois. Puis, dans ces cinq mois-là, est-ce que tous ces travailleurs-là ont envoyé tous les documents à temps? Pourquoi? Parce que lui, il doit envoyer tous ces documents-là à ses consultants d'immigration qui, eux, vont commencer maintenant à faire les démarches, les démarches des permis de travail pour les employeurs. Donc, ça dépend, en fait, de la durée à laquelle tous ses employeurs ou son employeur a, comment on dit, a introduit les documents demandés. Et ça dépend de lui aussi à quel moment est-ce qu'il a soumis sa demande d'EIMT. Parce qu'il faut qu'il soumette sa demande dans un bon délai. Donc, il ne va pas attendre au moins trois mois avant que la tâche pour laquelle il te fait venir va bientôt commencer. Donc, plus il le fait plus tôt, plus c'est traité plus tôt aussi. Mais si c'est dans un délai très serré, ça, ça peut prendre du temps. Des fois, même, le travailleur va venir après. Donc, tout cela, quand on dit que ton passeport déjà soit à jour, qu'il soit déjà valide, que tous les documents que l'employeur te demande, il faut que tu aies déjà tout. Comme ça, quand tu te demandes ça, tu envoies en même temps, lui, bien, ça va l'aider aussi à introduire les démarches assez vite. Puis ça aussi, il faut compter. Et là, les consultants d'immigration vont commencer à traiter vos dossiers de demande de permis. Puis là-bas, ça va encore aller ou à l'agent d'immigration qui va évaluer tout ton document un à un. Ça, c'est pertinent, ça, c'est pas pertinent. Il a fait ça, il a fait ça là, il vient là, il vient là. Donc, c'est tout cela qui peut faire que la durée peut être longue, tout comme la durée peut être courte. Ok. Donc, madame, au moment de remplir, il y a une fiche là qu'on remplit, je ne sais pas, pour la demande du CAQ. Au moment où, lorsque vous remplissez, il y a un endroit qui concerne le conjoint ou le conjoint de fer ou la conjointe de fer, bon, j'aimerais savoir, si au moment où vous soumettez votre CAQ... Eh, Jenna dit que grâce à moi, elle a eu sa demande de passeport. Eh, merci beaucoup, puis félicitations, n'oublie pas de partager la chaîne. Déjà, mais félicitations également à l'abonné. Et vous voyez, tout ça, c'est le fruit de votre travail aussi. C'est pourquoi nous nous cesserions de vous encourager. Merci. Merci, on revient à toi. Et de vous remercier aussi. Merci. Oui, madame, je parlais au niveau du... Oui. Oui. Si, au moment de remplir, vous n'êtes pas marié, mais vous mettez au moins le nom du conjoint de fer ou de la conjointe de fer, et que, après, vous obtenez votre permis de travail et que, avant de voyager, avant de quitter votre pays d'origine, vous vous mariez et que, maintenant, une fois que vous vous installez au Québec, comment est-ce que vous pouvez faire venir votre conjoint en ce moment ? Parce que, au moment de remplir votre CAQ, vous n'étiez pas marié. Vous avez juste déclaré conjoint de fer. Et, maintenant, une fois sur le sol canadien, une fois que vous prenez poste dans votre service, dans votre nouveau bloc, en ce moment-là, vous aurez déjà eu votre acte de mariage. Voilà. Et, maintenant, lorsque vous voulez faire venir, en ce moment, votre conjoint, quelle sera la procédure ? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte ? Le conjoint de fer que vous avez mis dans le document ou, alors, l'acte de mariage que vous vous êtes procuré bien après avoir rempli votre CAQ ? Mais, moi, je pense que c'est, il faut d'abord mettre ce qui t'a permis de venir. Donc, ça va être la preuve de conjoint de fer. Parce que, ici, au Canada, là, en fait, là, le mariage conjoint de fer, là, ici, pour eux, c'est comme la même chose. Donc, que tu sois marié ou non marié, tant que vous avez vécu enfant pendant un an à deux ans, vous êtes considéré, vous êtes comme marié juste qu'il n'y a pas le signe de l'alliance ou le certificat. Donc, au moment de faire votre demande, vous pouvez la faire venir comme conjoint de fer. Parce que, j'imagine que quand vous allez faire sa demande pour qu'elle vienne, elle va venir aussi avec un permis de travail ouvert. Oui. Oui, mais pendant ces demandes-là, on n'exige pas d'être obligatoirement marié. En fait, tant que vous êtes en conjoint de fer, ça montre que vous êtes ensemble. Donc, je pense que tu peux faire la demande avec ton papier de conjoint de fer parce que ça va être un peu louche. Tu t'es marié juste avant de venir. Et vous savez, le problème aussi, vous savez, quand je regarde un peu les documents qu'ils exigent pour les trucs de conjoint de fer, vous savez, nous aussi en Afrique, on n'a pas généralement ces trucs-là. Par exemple, si vous êtes en location, vous n'avez pas l'électricité ou peut-être les trucs de l'eau. Ce n'est pas votre nom, son nom du bailleur. Et les Canadiens, ils veulent voir votre nom et le nom de votre conjoint de fer sur les factures. Oui. Ainsi, autant de choses, des comptes peut-être, des comptes peut-être à vos deux noms, autant de choses. Vous savez, vous avez la réalité chez nous en Afrique, c'est difficile d'avoir ce genre de document, pratiquement, parfois même impossible. Donc, c'est justifié. Justifier ce statut de conjoint de fer là, parfois, qui est parfois un peu lourd chez nous. Oui, je comprends, mais pour ce qui est déjà du loyer, c'est possible de mettre votre nom sur le baille, votre nom, vous deux. Oui, ça, c'est possible. Même pour les factures d'électricité, en tout cas, moi, quand j'étais au pays, il y avait la facture d'électricité, tout le monde, mais c'est comme si chaque maison, en fait, avait sa facture. Ça aussi, c'est possible de demander à ton bailleur que, oui, nous sommes peut-être dans une concession où chacun a sa maison, mais moi, je veux avoir, par exemple, ma facture à mon nom. Ou même le bailleur, là, peut mettre la facture, là, à votre nom, même si c'est pour la parcelle. Bon. Il y a beaucoup de choses. Et dans le cas où, maintenant, dans le cas où vous êtes, tu avais ta conjointe, vous vivez peut-être dans deux pays séparés. Ah, ça, c'est un peu louche. Vous savez, un peu, voilà. Oui, ça, c'est louche si vous n'êtes pas mariés parce qu'il n'y a pas de preuve que vous vivez ensemble. Parce qu'elle est là-bas. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai dit, surtout, puisque, à supposer, elle est dans un pays, toi, tu es dans un autre pays. Bon, tu as quand même déclaré conjointe de fait. Mais, avant de voyager, vous avez célébré votre union. Oui. Voilà. je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais moi, les situations que j'ai vues ici, OK, dans ce dossier-là, peut-être que je ne pourrais pas t'aider le plus possible, mais moi, les situations que j'ai vues ici, c'est que, elle est, le gars venait, il commençait son contrat, quand il faisait un an, il allait marier sa femme, puis elle venait en six mois. Oui. Donc, moi, c'est comme ça que je connais que deux ou trois personnes qui l'ont fait. Donc, eux, ils sont d'abord venus en déclarant que, ah, moi, j'ai, par exemple, je ne sais pas, ma copine, ça a fait au moins deux ans qu'on est ensemble. Là, elle est, par exemple, allée dans tel ou tel pays pour étudier ou pour travailler. Après, toi, tu arrives ici en débutant ton contrat, mais elle, elle est dans ton dossier, mais elle suit, par exemple, une formation dans tel ou tel pays. Une fois que toi, tu es prêt à la marier, là, tu peux maintenant commencer les démarches en disant que, elle, elle a fini sa formation dans tel pays. On est prêt à nous mettre ensemble. Là, tu peux aller l'épouser. Là, elle peut venir. Mais, il faut que tu justifies pourquoi elle est là-bas. Toi, tu es là. Est-ce qu'elle fait une formation? Est-ce qu'elle travaille? Tu vois? Hum, hum. Oui, c'est des trucs qui peuvent se faire. Tu peux venir ici. Après, tu vas là-bas. Tu vas aller l'épouser. Mais dans ce dossier, dans le dossier, il faut que tu dises, elle est là-bas pour telle, telle chose. Voilà pourquoi est-ce qu'en ce moment, on n'est pas ensemble. Mais on a vécu, par exemple, deux à trois ans ensemble. Voilà. La preuve de notre loyer. Voilà. Pourquoi pas les conversations? Les conversations WhatsApp, on s'écrit tous les jours. Les conversations Instagram. Regardez même sur Facebook. On est en couple. Donc, essayez d'avoir une preuve qui montre qu'elle est là-bas. Toi, tu es ici, mais vous êtes ensemble encore. Donc, les communications peuvent servir des preuves. Oui, oui. Oui. Donc, il y en a des gens qui impriment les courriels qui s'écrivent. Même sur Facebook, tu peux même imprimer les conversations. Ça se fait tout ça là avec l'ordre ce matin. Donc, tout ça, ça peut montrer. Ah, elle est en France là-bas. Elle suit une formation dans quel domaine? Moi, je suis ici là. C'est pour ça qu'on n'est pas ensemble. Mais regardez, les conversations demandent qu'on est toujours ensemble. Voilà. Ça peut être des preuves. OK. Mais je ne sais pas moi-même si tu es un agent d'immigration. Je vois, tu étais congé de fait. Là, maintenant, avant de venir, tu t'es mariée. Tu t'es mariée pour qu'elle vienne directement. essaye un peu de te mettre un peu à la place des agents. Oui, oui. Oui. Donc, OK. Merci beaucoup pour l'information. De rien. Bonne. Merci. Venir en avance ma rentrée. Tu ne peux pas, si tu as rentrée en août, tu ne peux pas venir plus de, je ne sais pas combien de mois avant ta rentrée. C'est mieux de venir un mois avant la rentrée de vos études. OK? Avant ta rentrée scolaire. Si tu commences en septembre, viens en, je ne sais pas, qu'est-ce qui vient avant septembre? Août. Tu viens en août. OK? Si tu commences en juillet, viens au moins en juin. Mais ne viens pas deux mois, trois mois avant ta rentrée. OK? Donc, voilà. Donc, les amis, là, je suis fatiguée, j'ai faim. Je vais prendre une personne. Après, je vais arrêter le direct. On va se reprogrammer pour un autre direct. On va prendre une fille. Parce que vous avez dit que je ne prends que le garçon. Eh! Vous allez me tuer! Je suis dans le noir. 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 Il n'y a pas de problème. Je t'entends quand même. Coucou, Allianz. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Merci. Je suis avec toi depuis sur YouTube et même... Donc, j'attendais forcément que tu viennes sur TikTok, là. Parce que tu n'étais pas d'abord la dernière. sur TikTok, c'est facile de répondre aux questions des gens. Parce que sur YouTube, là, le direct, tu es en direct, les questions passent puis tu n'es pas capable de relire les questions. Oui, c'est plus rapide. Du coup, je demandais, puisque sur le site de l'immigration, ils ne donnent pas de date pour rentrer sur le territoire. Ils ne disent pas que tu peux venir à partir de telle date et tout et tout. Ils ont juste dit qu'il faut venir à partir du moment où tu te sens que c'est écrit sur le site que tu dois estimer le temps nécessaire qui va te suffire pour te mettre bien et préparer tes cours. Et moi, depuis, vu que j'ai eu ma demande de passeport et je voulais venir parce que depuis, je cherche un logement à distance et tout et tout. Mais ce n'est pas facile et tout et tout. Et je n'ai pas de famille là-bas. Donc, je me disais que ce serait mieux peut-être si je venais et que je cherchais un logement sur place maintenant et tout et tout. C'est pour ça que je demandais. Maintenant, un mois avant, est-ce que ce sera faisable? Je ne sais pas. Mais un mois, un mois avant pour rentrer sur le territoire parce qu'ils n'écrivent pas. Mais moi, je connais des gens qui se sont fait refouler. Ils sont arrivés deux mois, ils ont commencé à travailler. Il y en a qui sont arrivés trois mois, ils ont commencé à travailler. Or, en plus, tu vas venir genre trois mois, deux mois avant, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à travailler avant d'avoir commencé avant d'avoir commencé l'école, en fait. Tu peux faire des... Est-ce que c'est possible de... Bon, comme moi, je veux beaucoup plus trouver... Vu que, comme je l'ai dit, je n'ai pas de famille là-bas, trouver un logement et tout. Mais est-ce que c'est possible? Donc, vu qu'ils vont demander peut-être que c'est possible de s'inscrire peut-être en cours de langue comme ça pour pouvoir justifier que bon et tout. Au cas où ils me demandent que non, je vais faire des cours de langue et tout. Et que c'est possible. Ça sera pertinent, mais ce côté-là, moi, je n'ai jamais eu de témoignage ni d'expérience pour des personnes qui l'ont faite. Mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire oui, c'est possible ou non, je n'ai jamais... Je n'ai jamais eu d'informations à ce sujet. Moi, ce que je parle c'est juste que tu dis, il y a des gens, il y a au moins deux filles qui sont venues deux mois avant et qui ont commencé à travailler. Elles se sont faites refouler. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas pour commencer à travailler. Ça, c'est sûr déjà. Oui, mais c'est pour rentrer sur le territoire en fait. Mais en attendant, est-ce que tu peux aller sur Kijiji pour chercher des logements? J'ai été sur Kijiji. J'ai même été sur Marketplace. Mais quand tu es à distance, c'est compliqué avec les bailleurs. Il y en a, certains, tu trouves, ils te disent qu'ils ne font pas de baille. Donc, ils soulouvent seulement leur maison. Non, il ne faut pas qu'il n'y a pas de baille. Il ne faut pas prendre. Voilà. Donc, la majorité, ils disent non, on ne fait pas de baille. Tu viens et puis quand tu seras là, tu payes juste ce que tu as à me payer vu que c'est ma maison et tout et tout. Tu vois, ils ne font pas de baille. Non, ça, c'est la marque. En plus aussi, ça ne te protège pas parce qu'ils peuvent te sortir quand ils veulent. Voilà. Le bain te protège. Quand quelqu'un a un baille ici, là, même si tu as fait un mois, tu as fait deux mois, tu n'as pas réussi à payer, tu vas voir que l'employeur va essayer de t'arranger avec toi mais il ne peut pas te mettre dehors. Or, si tu n'as pas de baille, là, il peut te mettre dehors comme niveau, il n'y a rien qui te protège. Donc, au pire, si tu n'arrives pas à trouver sur Kijiji ni sur Market, va un peu sur les groupes. Je ne sais pas dans quelle école tu vas mais tu peux aller sur les groupes Facebook aussi. Si par exemple, tu vas à l'UQAC, va sur les groupes de l'UQAC page des étudiants internationaux et crie que tu viens de telle année que tu cherches un logement ou même une location. Je vais à Trois-Rivières et je suis dans tous les groupes de Trois-Rivières Facebook tout ce que j'ai rencontré me disent, soit ils me disent non, on ne prend pas d'avance quand tu seras là, quand tu seras là, tu vas payer ou bien tu vas visiter et tu vas payer mais ils ne me proposent pas de venir à VQAC. Il y a quelqu'un d'autre qui est à Trois-Rivières justement. En fait, quand tu vas sur les groupes, ne va pas directement sur les groupes de logement. Va aussi sur les groupes des étudiants, discute avec les étudiants qui sont déjà là-bas. D'accord. Oui. La personne qui vient d'écrire qu'elle est à Trois-Rivières, est-ce que tu peux tu peux ajouter Jeanne tu peux ajouter Jeanne ou tu peux te remanifester comme ça tu peux tu peux, comment on dit, tu peux entrer en contact avec elle puis tu pourras l'aider. C'est Jeanne, elle, qui dit que je peux t'aider. Ok. J'ai envoyé. Ouais. En fait, là, merci, merci vraiment aux gens qui se manifestent présentement. Merci d'être là et dans nous, et dans nous ensemble, Janelle, oui, Janelle, merci d'avoir répondu et c'est d'aider Jeanne. Oh, tout ça, c'est la magie de l'Internet. Franchement, aidez-vous, merci beaucoup. Bon, à l'Ouseini, à l'Ouseini, il est là depuis longtemps. Je vais te prendre, après, je vais prendre Zido, c'est les deux personnes là que je vais prendre. De rien, puis bon, succès à toi, Jeanne, j'espère que tu vas trouver ton logement. Puis, assure-toi d'avoir un bail bien signé avec ton nom de signe. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien, mais là, c'est quoi? Ça va aussi. Bon, j'ai créé mon profil sur guichet emploi. Oui. Mais je n'arrive pas à postuler, quoi. Tu peux postuler avec ton courriel. Tu n'as pas besoin de postuler avec un compte. Oui, j'ai compris. Mais maintenant, si j'essaie d'utiliser les adresses mail qu'ils ont mis sur leur compte, on me dit que l'adresse est invalide, quoi. Mais ça veut dire que tu l'as sûrement mal écrit parce que là, moi, quand je clique sur les adresses, je copie. Non, moi, je copie même l'adresse ou bien je clique sur l'adresse. en question, quoi. Ok, quand tu cliques sur l'adresse, ça ne s'ouvre pas? Oui, oui, on me dit que c'est l'adresse et l'adresse. Ah, mais tu es le premier à me dire ça parce que moi, je n'ai jamais eu aucun problème puis je n'ai jamais vu de personnes qui m'ont dit que ça ne marchait pas. Bon, réessaye, est-ce que ça fait ça sur tous les offres d'emploi sur lesquelles tu postules ou non? Oui, j'ai essayé quelques, j'ai essayé, je pense, cinq ou six fois mais ça ne prenait pas. C'est pour cela que j'ai dit. Ah, mais franchement, je ne comprends pas parce que moi, ça marche. Si je prends un exemple ici, là, je ne veux pas que ça ouvre mes messages. donc, je vais tourner. Par exemple, sur cette offre d'emploi, là, si tu cliques ici, tu vois, moi, ça m'envoie directement, ça ouvre directement mon enveloppe, sauf que là, ça va, ça va comme ouvrir mes messages, mes messages privés puis je ne veux pas ça ouvre. Mais dès déjà que ça ouvre une enveloppe, là, sélectionnez un compte. Bon, je ne vais pas sélectionner un compte. Maintenant, moi, ça n'ouvre pas, quoi, ça n'ouvre pas l'enveloppe-là. Ah, si ça n'ouvre pas, est-ce que tu as bien regardé la date limite pour postuler ici l'offre d'emploi encore valide? Oui, 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 l'autre, l'autre, c'était le, c'était, voilà, c'était comme ça, 2023, troisième mois. C'était, je ne sais pas que le 6 comme ça. Parce que si je prends un autre exemple, ça, c'est emploi d'aide familiale, vous utilisez l'application, vous avez utilisé l'application? Non, moi, je suis sur Internet, sur Google, j'utilise Chrome, Google Chrome. Chrome, ok. Là, c'est pas un Gmail, c'est un Yahoo, mais si je clique dessus, là, ça me renvoie à mon compte, donc ça ouvre déjà mon mail. Je ne veux pas que ça s'ouvre, mais si on recommence, là, ça marche, ça ouvre, ça a fait mon blog, mais je ne veux pas continuer, donc, c'est pour ça. Ok, j'ai compris. Maintenant, si tu arrives à postuler aussi, tu attends combien de temps pour compte et répondre, ou bien ça? Hein? Je n'ai pas compris. Si tu arrives à postuler, si tu arrives à envoyer le courrier, maintenant, tu attends combien de temps pour compte et répondre, ou bien ce n'est pas défini? Mais ce n'est pas défini, c'est l'employeur, si ta candidature l'intéresse, c'est lui qui décide de te répondre. Mais il n'y a pas comme tu attends deux mois ou trois mois ou une semaine, non. Ce n'est pas défini. Ok, ok, je comprends, je comprends. Maintenant, pour les études aussi, j'ai des fonds ici, mais je n'ai que 12 000 dollars. Je ne sais pas si je peux aller avec ça ou bien. 12 000 dollars seulement? Oui. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Parce que si tu prends, par exemple, juste, tu fais la demande d'admission, tu enlèves déjà 30 dollars. pour le demande d'admission, ça, c'est ça. J'ai ça avec moi. Mais tu as les frais de scolarité. Ça va me laisser juste 12 000 quoi, 12 000. Tu t'aurais juste 12 000. Donc, dans 12 000, il y a des frais de scolarité dedans aussi? Oui, oui, oui. parce que 12 000 déjà, c'est la capacité financière sans frais de scolarité de l'euro. Ah, ok, je comprends, je comprends. Donc, il faut regarder d'abord l'argent pour les frais de scolarité, mais le 12 000 là, c'est juste la capacité financière. Ok, 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 je comprends, je comprends. Maintenant, il n'y a pas d'autres moyens pour voyager là-bas à part le guichet d'emploi et les études? Mais il y a d'autres sites. Il suffit d'aller sur Google, soit guichet d'emploi, il y a des sites de recrutement Destination Canada, il y a les Journées Québec, il y en a beaucoup. Tout cela, c'est sur Internet puis moi, j'ai partagé plein d'informations dessus sur YouTube, sur ma chaîne. Votre chaîne YouTube, c'est quoi? C'est le même nom que sur TikTok ici, c'est Alliance 1 éducation. Ah, ok, je vais essayer de m'abonner là-bas pour voir de plus. Oui, tu vas trouver plus d'informations. là-bas. Ok, ok, merci beaucoup. De rien. De rien. Bon, là, je vais pour ma dernière personne, c'est Zido, après je vais partir, parce que là, je n'ai plus d'énergie. J'ai faim, je suis fatiguée, je vais aller me ressourcer, puis on va se capter. Là, je vais charger mon téléphone puis on va aller en direct, je ne sais pas si c'est aujourd'hui encore. Zido, s'il te plaît, peux-tu me renvoyer ta demande ou commente, je vais t'ajouter directement ici. Envoyez-moi les cœurs, ça va me donner de la force. Des cœurs, des cadeaux, tout ça là, ça va me motiver à rester encore. Parce que là, là, je suis fatiguée et j'ai faim. Je commence même à être les cœurs ici. Je vais prendre une personne que j'avais dit je vais prendre. Je vais prendre Zido. Après ça, on se revoit au prochain défi. Zido, voilà. Coucou. Oui. Allô. Allô. J'aimerais demander j'ai une information. Oui. Information à mes corps pour beauté, mes corps pour anglerie. Oui. Maintenant, j'aimerais demander si je pourrais postuler pour pour si ça peut pas, si je peux si je peux trouver, moi, juste bon, peu importe. Si je pouvais faire make-up là-bas et anglerie, c'est un travail. En fait. Maintenant, s'il n'y a pas un travail, il s'amorait. Si, il n'y a pas un travail qui ressemble à ça. Bon, mais que un peu anglerie. Pas trouvé. Oui, tu peux trouver, mais il faut chercher sur guichet emploi, en fait. Ok. Et puis, si, j'aimerais demander ça. Oui, j'aimerais dire, si je postule et puis on m'occupe mon frais du voyage ou bien c'est bon. Je me renseigne bien avant de commencer. Tu vois? Commencer, après m'arrêter, ça va plus temps plus. Oui, je vous écoute. Je sais que la plupart des employeurs, là, quand ils vont faire ça, la plupart vont juste te demander d'avoir ton passeport. Après, pour ce qui est des visas, tout ça, là, c'est eux qui sont en charge. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent te demander « Ah, moi, je vais faire ton visa après ça, mais tu vas te couper de tes frais de voyage. » Ok? Donc, ça dépend. Mais ce que je connais de base, c'est que tout ce qui est immigration, c'est lui qui va s'occuper de ça. Donc, puisque je vous suis sur YouTube, si ça ne va pas. Je vais revenir en live sur TikTok d'ici vendredi matin. Vendredi prochain, le matin, je vais vous dire. Ah, ok. Donc, on se retrouve vendredi pour que je te donne les six semaines ce que je fais. Voilà. C'est ça, la même gemme. Quand tu as fait, là, tu me dis où ça ne marche pas, on va corriger. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. De rien. Toi aussi. Bon, les amis, je ne sais pas, merci d'avoir été là, on dirait. Je ne sais pas si bonne journée, bonne soirée, où vous êtes. Moi, ici, là, il est 11h, ok? Donc, mon vote commence même à parler. Là, j'ai faim. Pour les personnes qui, je vais répondre vite, faire quelques questions. Merci pour ceux qui ont envoyé les cœurs. Merci pour ceux qui tapotent l'écran. Le site, c'est Guichet Emploi. Quand tu entends guichet, comme guichet bancaire, là, c'est Guichet Emploi. Pour postuler sur Guichet Emploi uniquement avec votre courriel. Ensuite, pas besoin de payer. Vous mettez un petit message, là, vous envoyez votre CV. Maintenant, je sais que dans les commentaires, ici, là, il y a des personnes qui m'ont demandé qu'est-ce que je vais écrire dans le message, comment est-ce que je vais présenter ma candidature si tu ne veux pas envoyer de lettres de motivation. On se retrouve au prochain direct, là-bas. Ce que je vais faire dans le prochain direct, je vais déjà moi-même ici, là, peut-être, après, là, quand j'aurai fini de manger, je vais vous faire un exemplaire de message type que vous pouvez copier et coller dans votre demande d'emploi. Ensuite, au prochain direct aussi, j'aimerais ça parler plus des études au Canada parce qu'il y a beaucoup de commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Puis, pour d'autres préoccupations, préoccupations posées ici, mais sinon, pour aujourd'hui, vous pouvez toujours aller voir des vidéos sur YouTube. Là, la vidéo qui va sortir aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous pouvez rester au Canada après vos études. Pour les CV canadiens, j'ai déjà fait. Pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, je ne vous demande pas. Donc, je ne pouvais pas tous vous prendre, vous étiez nombreux. Mais si je vous ai aidé, quand même, donc, ça me fait plaisir. Pour les personnes qui me demandent comment faire des réservations, réservations, là, je n'ai pas pu mettre encore le lien ici, là. Mais si vous allez sur Instagram, Alliance M Éducation, comme c'est écrit ici, là, vous allez avoir un lien où il y a mon site. Vous cliquez dessus, vous allez voir mes services. Donc, vous allez là-bas, vous prenez la réservation. Pourquoi je demande aux gens d'aller sur mon site directement? Parce qu'avec mon site, je reçois des notifications directement sur mon téléphone. je peux prendre ma pause au travail et tout. Je peux répondre ou je ne sais pas, là. Même quand je suis au gym, j'ai une petite pause, je peux répondre vite fait. C'est pour ça. Mais sinon, pour les messages courrières, là, il faut que je prenne mon ordinateur. OK? Donc, c'est ça. Merci d'avoir été une fois de plus au direct. On se retrouve. Quel est le tranche d'âge pour travailler au Canada? Mais pour commencer à travailler, il faut au moins pour les étrangers avoir au moins 18 ans et plus. OK? Non, à partir de 18 ans et plus, là, il n'y a pas d'âge limite, mais pas 75 ans aussi quand même, parce que ici, là, les gens vont en retraite à 65 ans, mais 75 ans, c'est quand même trop. OK? Donc, entre 18 à 65 ans, tu peux venir travailler. Donc, voilà. Merci une fois de plus d'avoir été. Mon numéro, je n'ai pas. Le numéro de téléphone que j'ai, c'est mon numéro privé. Donc, là, pendant le direct, même, on m'appelait pour le travail et tout. Je ne peux pas. Si je donne mon numéro, je n'aurai plus de vie privée. On va m'appeler de partout. Donc, contactez-moi sur Instagram, mais si vous avez commencé vos démarches, après, vous avez de la difficulté, là, je vais regarder pour vous dire, là, tu peux corriger. Mais si c'est les questions des saluts, comment ça va? Je veux immigrer, aide-moi, je veux étudier, aide-moi. Ça, je ne réponds pas. OK? Si tu as commencé ta demande d'admission, tu as eu des problèmes après, je vais te dire, là, 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 je vais répondre. Mais les saluts, bonjour, là, je ne peux pas m'attarder à répondre à ça pendant qu'il y a des gens qui ont des questions plus intéressantes à répondre. OK? Ou pour les personnes qui me disent, ma soeur, après la nuit, là, je vais aller travailler. Donc, je ne peux pas. J'arrive même pour payer mes factures la fois que je travaille. Donc, c'est ça. Encore une fois de plus, merci à vous. Bon succès à ceux qui ont commencé leur démarche. Merci d'être nombreux ici, là. Merci de me soutenir. Merci de vous abonner sur mes réseaux. Merci pour les cœurs. Merci à ceux qui envoient les cadeaux. Donc, voilà. Merci. On se retrouve jeudi pour un direct prenez soin de vous. Bye, bye. Sous-titrage MFP.